Musique de générique Le GX 2016 va bientôt commencer, ravi de vous retrouver ici en cet après-midi On va voir tous les matchs du top 8 en FT3 d'ici quelques instants Durant un petit moment, il y a quelques replays qui tournent Je ne sais pas où sont tous partis les gars Mais en tout cas, sachez qu'un français est là Et est solidement installé au top 8 Il s'agit bien entendu du Toops Qui affrontera Ryanard en demi-finale winner de ce top 8 d'ici quelques instants Après avoir eu l'affiche des deux plus gros Nekali de la saison Gamerby d'un côté Pardon Phenom de l'autre La nuit a été compliquée Les deux joueurs sont qualifiés d'ores et déjà pour le Capcom Pro Tour Via des événements premium, l'un à la Dreamhack, l'autre au Tokyo Game Show Et ils vont se rencontrer en FT3 ici même Hurricane aura aussi le droit à son jour de gloire Parce que ce dernier sera là pour représenter les tueurs de français Donc mine de rien, ça compte Hurricane, ça compte Et il affrontera en loser bracket Nuki Qui a été tué par le Toops Qui est gratuit Mais que ProVlamix a malencontreusement raté C'est le match que nous sommes d'ailleurs en train de voir ici Petit résumé d'ailleurs de ce qui s'est passé actuellement Comme vous pouvez le voir Il replay de l'OGX Voilà, on a eu les meilleurs moments Des meilleurs matchs, des meilleurs trucs Bon, vous avez déjà vu, c'est sûr que ça ne vend pas forcément du rêve Regardez ces phases de Bonchan La gratuité d'un homme Il se regarde, baissé Bonchan dit, on fait quoi ? On joue ? Bon bah je saute On va voir entière Bon bah je tape Bon bah accroche-coultre Voilà, c'est un peu le syndrome Bonchan Qui est un peu à l'image de ses différents plans de jeu Récemment, ici Qui a malheureusement Démoli un peu Tout ça Et qui a fait Qui a fait frémir Ou qui a fait, eh bien Trembler Tous les gens qui étaient, évidemment Derrière les joueurs européens Ah oui Bonchan, il a mis un moukoubinisme Il est magnifique ce moukoubinisme Il a tellement mis de chop à un moment Je crois qu'il a tué avec 4 chop Mais globalement C'est bizarre On a l'impression qu'il a eu l'avantage Contre Pax Et je vous assure que c'est loin d'être le cas Pax a eu balle de match contre lui Quand même C'est chaud Tellement chaud C'est juste ouf Balle de match contre lui Et pourtant On a tellement l'impression qu'il s'est fait dérailler Tellement Regardez, ça a encore ce jump in là Tout part de ce jump in C'est ce jump in qu'il faut nous montrer Il faut nous montrer Bonchan qui fait des Sonic Boom Qui ont pas de sens Il faut montrer Bonchan qui fait des side pas safe Il faut montrer Bonchan qui fait des gros pieds au milieu de l'écran On sait pas pourquoi Ça c'est ça qu'il faut nous montrer Ah ouais Le moment où il le taille Avec ce shoulder dash Tellement de sel Tellement Notez le Mujin Kaku Qui a rattrapé le V-River Soul On avait vu ça Oui, nouvelle de la prochaine KQ Top Ce sera en novembre La prochaine KQ Top La deuxième Sur Street Fighter 5 Là où je rappelle La Topanga League N'en a fait Bah aucune J'ai pris Pris le parti De quand même organiser Quelques KQ Top A la sortie du jeu Là où je sais Qu'évidemment Dans la saison 2 Ou saison 3 De Street Fighter 5 Le jeu sera beaucoup plus installé Les communautés Bien plus Bien plus marquées Je me suis déraillé Les mollets Je sais pas si c'est les mollets Le devant des cuisses Là Ouais Non c'est pas les mollets Le devant des cuisses Les cuisses Les devant des cuisses Elles sont en feu Dans le devant des cuisses Vous savez j'ai fait la vidéo A Croupiman Là comme un connard Bah en fait En faisant la vidéo là Je me suis fait une tendinite Et du coup J'ai tout le haut des cuisses Le devant des cuisses Là Tout là Qui me baisent Depuis 3 jours Ça me baisait déjà hier Ça me baisait vendredi C'est en train de me baiser Rien que de me relever Là comme ça Ah putain Je peux pas Ça me Ça me fait souffrir De malade De malade Tout est baisé Je me suis baisé T'appuie jamais Je sais même pas Comment il fait A Croupiman C'est impossible Ah non mais c'est impossible Ah non c'est impossible C'est impossible Je fais A Croupiman Je fais le con 30 secondes Et j'ai les quadriceps Qui sont Qui sont complètement baisés Attendez Je sais bien que je fais pas trop de sport Mais en ce moment Je marche énormément Pour aller au travail Bah ça va Je me suis jamais claqué Une fois A Croupiman Et directement Plus rien Bah ouais Mais merde Bah là Là y'a plus rien qui marche Allez Plus rien qui marche Absolument plus rien qui marche Dégueulasse Absolument dégueulasse Ah Putain Oof Le mec c'est un sportif Il marche Bah oui C'est du cardio Je suis désolé Et alors Ça peut vous faire Ah la vache Je suis tellement démolé J'ai tellement mal Ah 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 Je vous jure J'ai tellement mal C'est tellement rigolant Et on va se faire mal aussi On va se faire mal aussi Avec ce top hit Qui ça serait bien Arrive De temps en temps Ça serait très bien Vraiment très très bien Faut que tu fasses des étirements En te mettant debout Et en te tenant Ouais c'est ce que je fais Bah je l'ai fait Bah Je sais pas Quand tu commences Je sais pas C'était une tendine Je sais pas quoi Quant à ça Faire des étirements Je le fais Je le fais Ça change rien J'ai les genoux J'ai les cuisses baisées Depuis Depuis 3 jours Il n'y a rien à faire Ouais Bon c'est bientôt la mort Oh oui c'est le fauteuil Qui m'attend C'est sûr Bon mais là ce que j'aimerais bien C'est le En fait le top hit Si vous voulez Le top hit Parce que C'est pas qu'on est dimanche Et peut-être qu'il y a des gens Des gens qui sont là Mais ça serait bien Si on pouvait s'activer Voilà allez Retrailer Attends je vous le mets Je vous le mets Je me tais Pour 25 euros Capcom Presence Augmentez le price pool De la Capcom Cup Ou pas Avec des nouveaux costumes Chun-Li Enfin Une Camille Habillée Des fesses Et un nouveau Nekali Le choix du champion Incroyable Phénoménal Regardez des nouvelles couleurs Ça pour l'amour Ils sont de 595 francs Merveilleux Totalement merveilleux Absolument sensationnel Ah Les annonces C'est parti C'est l'EGX 2016 C'est l'EGX 2016 Et oui Est-ce que vous êtes hype Pour le tournoi les gars Je veux entendre plus de bruit Mais ouais Lâchez-vous Ouais C'est super d'être ici On est les mecs du Nekual Media C'est eux qui recommandent aussi La KQ Top Je les embrasse d'ailleurs Les jumeaux Non C'est très simple Je vais fermer ma gueule Et je vais laisser les mecs se tuer Mais en attendant Get hype Voilà Tout simplement Merci hein Je sais Je sais Je sais Wesh Voilà mes bros F-Word Et Logan Sama Qui sont prêts Pour commenter Comme je suis prêt Ce Top 8 De l'EGX La hype Et là Le Toops Le Toops Encore une fois Le Toops Les gars Le Toops Ah putain Je me suis tellement baissé Oh là là Ce match Ce match Ce match Si on sait tous lever C'est pour ce match Qui a le plus gros Nekalia S'il vous plaît Choisissez des couleurs Qu'on voit la différence Oh bordel On voit pas 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 Mesdames et messieurs Top 8 De ce Capcom Pro Tour Premium EGX 2016 Gamerby Contre Phenom Les deux joueurs D'ores et déjà qualifiés Qui vont s'affronter En Nekali Versus Nekali Et on va enfin connaître Qui a le meilleur Nekali Même si personne Je dis bien Personne Ne va savoir Qui est le Nekali De l'autre Nekali Kata Nekali Kata Ohé ohé Mais je pense que De toute façon Phenom est imbattable Il a tellement développé Le meilleur jeu du monde Avec Nekali La rapidité Les mix-ups Parfaite utilisation du V-Skill Parfaite utilisation des combos Magnifique présence Pifodienne Vous voyez comment il a fait ravaler Le Oh pfff Ce c'est de la poche entière Bon il a fallu que ça piffe aussi Du côté de Gamerby Mais t'as vu comment il a fait ravaler Son activation des triggers Là il y avait Oui finish possible Parce que la shop est arrivée Un tout petit peu trop tôt Il repoussait les deux Maintenant son Super Saiyajin Ouh Ce séismo était à mauvaise distance Malheureusement Ça aurait pu mal terminer pour Phenom Qui gagne son combat aérien Qui attend le pif Pas de pif de Gamerby Et pas un deuxième en tout cas Il reste Il reste prudent Phenom En profite Pour essayer d'attaquer De front En sautant Le mec il saute tellement Phenom C'est violent C'est Jumpman J'espère qu'il va pas se faire mal Lui non plus Au cuisse Ça serait dommage Et il prend le premier round En tout cas Phenom Ça va être un gros client Je pense pour Gamerby Parce qu'il connait tellement bien N'est Kali Gamerby Il joue N'est Kali Depuis très très longtemps Mais Phenom est méga assidu Mine de rien Oh c'est Esmo Contre C'est Esmo Contre C'est Esmo On est bien dans Versus Symmétrique Par contre il a raté son setup de relevé Ce qui a permis à Phenom De caser un coup Avant qu'un meeting arrive C'est plutôt bien pour lui Mais voilà C'est un medium kick Décalage shop Et il faut piffer dans la vie Pour le moment 100% de réussite sur les pifs D'un côté comme de l'autre Attention il y a une super Des deux côtés Non Oh c'est pas safe ça Oh il a voulu décaler Et après bah petit point Bah petit point C'est dommage Le disque était pas safe Mais la punition Était pas bonne du tout Pas bonne du tout Et finalement C'est Gamerby Qui s'impose dans ce round là Non Pourquoi il fait Esmo Alors qu'il était déjà en l'air Gamerby C'est super bizarre Il va prendre shop special IEX Antitro Il va se remettre au coin Et la garde saute Elle était tellement fort Pour faire sauter la garde Le dernier coup Aussi Gamerby Et là on le voit Même s'il a bouffé ce combo là Il est maintenant face au V-trigger Il faut pas le laisser activer Non Pour qu'il le sort du coin Il est assez top derrière ça Gros point Rebellion Bah moyen point Counter Non bah ça Ça va faire très 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 mal Mais A prêter Pour un rendu Et ouais C'était anticipable De toute façon Qu'il allait remanger Ce qu'il avait donné Et c'est Gamerby Qui prend le premier set Ah là 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 The B Il est pas guacable facilement Quand même C'est vraiment à celui Qui passera le combo Au meilleur moment C'est un peu le bordel Nekali Nekali Oh c'est pas safe Ça Voilà Pourquoi il a pas puni avec ça Le dernier coup Finum C'est dommage Il avait raté son occasion Quand même Il est tellement là Tellement présent Ouais c'est un peu chacun mon tour C'est un peu ça Ouais Vraiment bizarre comme match Ça fait les mêmes combos Ça donne un combo Puis ça redonne le même combo Puis tu reprends Un peu comme les Kamikami On comprend pas trop On sait pas Mais ils sont quand même là Descend du pied C'est dragonné Bon réflexe de dragon Par contre ça c'est Oh là là Dragon bien dans le vent Mais le gros pied va pas rattraper Ça lui a permis de sortir du coin Quand même Finum Faut venir attaquer maintenant Tout de suite C'est le moment ou jamais Même si on sent que Gamerby est bien présent Au niveau What Bien présent au niveau Des Des bas moyen point Anti dash avant On voit qu'il prend quand même Les décalages medium kick Après les titres Après le stack Stanley kick nitty Très très fort Bon l'activé nature Finalement Autant activé nature Autant activé nature Mais trigger Oh bah voilà Ça dégage Voilà On sait pas Il a appuyé sur le bouton Il a appuyé sur le bouton Finum Désolé Il appuie sur le bouton Perte de round Immédiate Il appuie sur le bouton Je sais pas Il voulait passer la cinématique Il voulait passer la cinématique Alors qui est Goku Black Qui est le Supa Saiyajin Rosé Qui est le Supa Saiyajin Redo On ne sait plus On ne comprend plus rien A ces histoires Qui vient du futur Qui ne vient pas du futur C'est qui Qui c'est le gentil Qui c'est le méchant On ne comprend plus Ils auraient pu prendre Un costume différent Quand même C'est dégueulasse Ce gros point d'ouverture De garde sèche Allez il faut le tuer maintenant Non un pif Il n'y a aucun pif Qui n'est pas passé Dans ce jeu je crois Je crois qu'il y a un A1 Qui a whiffé Mais qui n'a pas été puni Par Gamer B Voilà Supa Saiyajin Rosé Il est présent Gamer B est activé Gros point rébellion Dash avant Yex J'obspé Et le dame Qui va se terminer en dragon Bon ça active Et trigger en stand light punch A la relevé Le wake up jab A l'ancienne Ah il en rigole lui aussi Ça le fait marrer Gamer B Ça le fait marrer C'est tellement dégueulasse Merde Il est intestable Supa Saiyajin Rosé là Faites quelque chose Change de perso Finom Change de perso Évite Évite la symétrie C'est dégueulasse Tout le monde le sait Faut éviter la symétrie là Attends c'est Finom Qui a gagné Je comprends plus rien Mais non N'importe quoi Mais n'importe quoi Il y a 2-0 là Mais même Voilà c'est ça Mais même les mecs Compré Même les mecs qui réaillent Compré de rien De ce qui se passe C'est normal Rha la guêpe A tellement le meilleur Nécali C'était monsieur Karate Qui avait raison Depuis le début Depuis le début Monsieur Karate avait raison On aurait du licoter Un visionnaire Un homme qui voit L'avenir Gamer B Qui Bien placé Pour s'offrir La balle de match Attention quelques coups Et c'est la super Et c'est la fin Oh et malheureusement Le premier pif Qui ne passe pas Il est du côté de Finom Gamer B Qui a anticipé Un pif de Finom C'est rare D'anticiper un pif de Finom Il est complètement perdu Un Finom Il n'y a pas à chier Ça m'a été une petite taunte Taunte Non pas taunte Complètement pas taunte Ça veut pas taunter Ça reste l'un dragon Bien sûr Pas trop d'idées Un Finom Il essaye de passer par le haut Mais regardez Gamer B A la fois l'avance à l'énergie L'avance Au round Au set Et l'avance à la barre De super Non c'est pas puni C'est pas puni C'est pas puni C'est pas puni non plus Il a plus envie de punir Ben la Finom Il veut plus punir C'est terminé Interdiction de punir tout Interdiction de punir tout Cette descente du pied Ce dragon Il se fait immédiatement Intercepter Il attend juste son heure Un Gamer B Il a tenté un saut quand même Il faut y aller quelque part Là t'as plus le choix Finom Il faut tenter quelque chose Vas-y Bouscule Seismo Bah c'est lui qui le mange Seismo bordel Voilà Allez Stompe moi ça Et super Et on en parle plus Et ben Au bout du slip En coucou Lozen gun Enfin Là j'ai failli m'endormir quoi Mais battez vous Mais battez vous Battez vous Je vous en supplie Battez vous Il faut Il faut venir Le combat ultime Contre le super saijin Rosé ça peut le faire Même si bon Tout le monde sait Que la super va pas faire du bien Là Dans quelques instants On sent à quel point C'est chaud Dans FT3 BO5 Ah la bonne utilisation Quand même Du V-skill De Finom Lui donne Un V-trigger Très très vite chargé Et là il a raison Dans les enchaînements normaux Un peu plus précis Sur ses placements Il aurait mérité De sauter en avant Sur ce V-skill Il a fait un saut vertical Pour carotter un dash avant C'est pas ça qui est arrivé Il a réussi à dragonner Stan la kick C'est un MK Parfait Remet juste au coin C'est attentif de shop Un setup à petit pied Pour mettre la shop Pile poil en midi C'est beaucoup mieux Ce qu'est en train de faire La Finom Bon par contre Il prend toujours des ragots Dragon Et un bon gros Stain gros pied Croscruiter au pif Qu'il essaye de réitérer Gamer B En soupat Saiyajin rosé Qu'il est Super Alors là c'est dangereux Est-ce que ça tue ? 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 Ah ça tue pas Ça tue pas Ça tue pas C'est bon il a la chance Voilà Dragon au pif Allez maintenant tu te fais respecter Mk Rebellion Le Rebellion a touché Là il y avait quoi Cancel Le Rebellion c'est safe Faut pas prendre de bas petits points Il a pris bas petits points Faut pas prendre de bas petits points Il a pris bas mk Il a pris bas mk C'est terminé Une vieille fin de merde Pour un match Certes de haut niveau Mais tout pourri à regarder C'était bien nul hein C'était bien bien nul hein Bien bien nul hein Pouah y'a rien à sauver Le match était d'une excellente qualité De jeu Du coup c'était nul Ah 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 Voilà Franchement c'est C'est Nekali Nekali Quand ça joue bien C'est zéro à regarder hein C'est violent hein Ça bouge pas Ça attend Le premier qui passe Un croche-runter Il met mid-bar C'est toujours le même O'Kizem C'est C'est d'un chiant Ah c'est Honda Honda C'est normal hein Y'a pas de quoi s'exciter C'est logique Maintenant c'est là Où la vraie hype Se représente Oh là il est infini Absolument infini Bah là on la mute Maintenant On la complètement mute Désolé on t'a mute Maintenant la vraie hype Elle est là Maintenant c'est le Toups Bah oui Oh mais là vous croyez quoi Oui en plus c'est serré C'est un 3-0 Mais un 3-0 serré En plus hein les gars Là c'est le Toups C'est le vrai Le seul l'unique Will to pack Celui Celui qui met l'ambiance En les chaumières Celui pourquoi nous sommes Tous là Celui qui va remporter Ce tournoi du Capcom Pro Tour Celui qui va se qualifier Pour la Capcom Cup Il est là Elle Toupsot Celui Celui dont on attend Le meilleur Il va affronter Ryanard Qui va essayer de lui rentrer A mon avis Toutes les phases Les plus dégueulasses De l'histoire Revenir dans la caractère Selexcreen Attendre Mettre une taunte Faire croire son stick Il marche pas Etc Bon il se connaisse Il se connaisse Le tout de toute façon Il est imperturbable Il faudra savoir Qu'il a absorbé Conkster Si tu veux C'est un peu comme Comme quand Piccolo Arrive sur Namek Et bon il voit Nail Qui est un peu en difficulté Et il absorbe Nail Tu vois Et bien il a fait ça Will Toupak Il a absorbé Conkster Et maintenant Il est devenu Super Toupak Tout simplement Voilà Super le Toups Super Toupesso Et il a quasiment Le même niveau Que Freezer Donc alors Ryanard Autant vous dire Ryanard C'est rien du tout Bah non Là il s'est Namek Tous les deux Il devient Trois packs Un peu Trois packs Un Toups C'est ça Un Toups Un Toups Et on le sait On est là pour ça On le sait Qu'il peut le faire Faut pas qu'il soit Trop Il a l'habitude D'être assez Mitigé En plus Il se plaint Beaucoup de Ken Donc A voir Moi je pense Que Will Toupak Peut le faire Il peut tuer Celui qui a tué Daigo C'est à dire que Will Toupak C'est quand même Le tombeur De Pax C'est le tombeur De Nuki Donc Ryan C'est un point De détail Pour lui On sait déjà Que Ryan Va essayer De lui mettre La disquette Alors qu'est-ce qu'il prend Comme couleur Il prend pas les couleurs De Capcom Pro Tour Il prend les couleurs Classiques C'est le premier set Demi finale Winner bracket De ce Capcom Pro Tour Premium Will Toupak L'Aura La 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 du Toups Contre Ryan Hart Ken Le matchup Est pour celui Qui tape le premier Ne vous en faites pas Il n'y a pas de Ne Commencez pas Avec les matchups Je pense que là Le matchup Il est en faveur Du Toups Parce que Bah c'est tout simplement La légende vivante Rappelons le Tras Bien joué Le confirm de scène Moyen point Il aura mis Une deuxième shop spéciale Il va pouvoir nous Emballer un peu Ce Capcom Pro Tour Et nous réveiller De ce Nekali Nekali Qui nous a un peu Soporifié Après il a mis la garde Option select De déchop Soir arrière Petit pied Pour éviter de prendre Le décalage Il prendra quand même Un dragon Très très bon dash Avant dragon Pour casser Les sauts arrière Incessants De Will2Pack Et là il a une activation Gratuite Mais Will2Pack Encore une fois Sopetit pied Sopetit pied C'est la réponse Du tout De tout C'est la réponse De tout Du tout Voilà Sopetit pied Sopetit pied Sopetit pied Alors ça c'est pas safe Ah si peut-être En version V-Trigger Elle est safe Cette activation là Maintenant le V-Trigger De Will2Pack Est bien plus présent Vous voyez que Will2Pack Il n'hésite pas A attendre Que le V-Trigger De Ken soit terminé Et à laisser défiler Le chrono A avancer Derrière ses lightning claps Progressivement Tu vois il a un V-Trigger Qu'il n'a quasiment pas utilisé Et là il a passé Oh là c'était très 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 risqué De mettre cette overhead Mais il est rentré Même pas en overhead C'est juste qu'il a cassé Un coup Pas de combo sur le bas Moyen-Pied V-Skill cancel Normal Mais confirme Le bas Moyen-Pied Mais confirme le bas Moyen-Pied Dommage pas Avec le bon Bolt Charge Parce qu'avec le Bolt Charge Moyen-Pied Il aurait fini Mais là ça ne termine pas Et Yax Bolt Charge Yax Bolt Charge Sur la Dokken Yax Bolt Charge Sur la Dokken Ah il a pris Il a pris ce Stanley Kick Alors qu'il pensait Que ça pouvait sortir C'est le Bolt Charge Qui n'était pas bon Sur le confirme De bas Moyen-Pied Il fallait mettre le moyen Il fallait mettre le moyen Et tuer Toups seulement Toups Il sent le Toups un peu passif Ryan de coup Il vient le choper Logique Il a un peu bousculé Les habitudes de Will2Pack Il a préféré Veskill cancel en arrière Là où le Veskill cancel en avant A mon avis Il était efficace Parce que tout avait touché Et du coup Il prend un Cross Counter Qui fait mal Très très mal S'appuyant sur le bas Moyen-Point Pour venir rusher C'est un Cross-Up Absolument invisible Mais qui permet l'activation Du V-Trigger Pour Will2Pack Il permet de reset Ah il n'y a pas de pif Mais c'est pas grave Il le bait Parfait Une nouvelle ouverture de garde Et c'était le stun Mais il n'y a pas de stun Oh parfait Un Stanley Punch Anti-Setup de Cross-Up Mito Otatsumaki Il n'a pas pris la phase Qu'avait pris Daigo Donc ça veut dire Qu'il est au-dessus de Daigo Will2Pack Allez il faut casser Pourquoi il ne veut pas tuer Est-ce que ça tue Oui Oh là là L'ouverture de garde sèche Sur le saut gros point Qui aurait mérité Un petit confirme ici Mais Qui confirme quand même Juste après Pour qui est Damascus Est-ce qu'il est pour Will2Pack Est-ce qu'il est pour Ryanair Damascus qui était dans l'équipe France On le rappelle A Kakutop Christmas A-t-il retourné sa veste Ou sa chemise On ne sait plus Depuis qu'il chill Au milieu des Go On ne sait plus De quel côté Damascus En tout cas Will2Pack Il reprend Ce round là Attention Bah moyen point à la relever C'est le deuxième qui prend Suivit cette overhead Belle mobilité De la part de Ryan Très très bonne mobilité Est-ce qu'il piffe ? Non Il piffe pas Et l'overhead le tue Et ça sent le premier set quand même Pour Ryan Sur un perfect Parfait Round parfait de Ryan Très 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 concentré Superbe round Superbe round Allez c'est le deuxième set Pour Will2Pack Qui certes s'est un peu fait rouler dessus Lors du dernier round Mais il est mal Là Ryan quand même Il arrive vraiment A aller punir les sauts arrière Parce qu'en réflexe Il fait des dash avant Et ensuite il met dragon C'est vraiment bien joué Tu sais les réflexes Ça compte dans ce jeu Mine de rien Et on peut dire que Ryan Il est opérationnel De ce point de vue là Pas de dragon Du coup C'est la choppe à la retombée Non 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 Trop en retard Il était en train de se relever Will2Pack Faut pas qu'il cède à la facilité En sautant Il essaye de se décaler Sous les sauts Avec 7 medium kick Mais là ça se décale rien du tout Il prend un nouveau crotch counter Ryan qui continue de l'agresser Dans un coin dans lequel Il peut pas faire grand chose Puisqu'il a pas de pif Et voilà l'overhead Le re-stun encore une fois Exactement comme avant Optimisation de la barre de super Avec la danse du show You can Et Will2Pack en PLS Ils ont choisi gros pied d'entrée Tous les deux C'est pas grave Tout le monde sait Si Will2Pack se fait agresser par Ken Ça perd Si il agresse Ken Ça gagne Après Ken il a toujours un pif C'est là où Will2Pack Doit faire jouer son cerveau Là où finalement Ryan a juste à faire jouer ses réflexes Il n'a pas trop trop de cerveau A utiliser avec Ken Je pense C'est pas trop le perso du cerveau En tout cas il n'a pas répété plus ça Ouah fake kick Ils se sont observés Et rien Toujours pas d'entière Pas envie de punir Will2Pack Il prend des bas moyen pied Sans confirme Il a une super certes Et il a un round de retard Allez va l'agresser un peu Avance toi Avance toi Pas obligé de s'appuyer tout le temps Sur son lightning Et en tire moi ça Je sais que t'as peur que ça whiff Avec le Tatsumaki aérien Mais sincèrement Le Bolt Charge peut en tire tout ça Ou alors si t'es pas sûr Mais c'était de moyen point Mais essaye d'en tire quelque chose Tu vois il a le temps de charger sa barre de super Avec des Shoryuken dans le vent C'est indécent C'est limite de la taunte Le laisse pas faire Will2Pack Il redescende son Shoryuken Bolt Charge EX Mais lui Mais mais lui Il hésite à faire des ados Qu'il sait que Will2Pack n'attend que ça Bon ça c'est passé Il reste quand même là Oh il s'est fait toucher Non mais pas après c'est derrière Pourquoi t'es repassé derrière Il reste devant maintenant Mais l'activation du V-Trigger est garantie Faut qu'il recule Will2Pack là Faut qu'il recule vraiment Très très sérieusement Car Will2Pack qui est tellement Hésitant Il veut jouer propre Il veut jouer méga propre Et du coup c'est trop propre Y'a pas de Y'a pas trop de création de jeu Et Ryan ne s'engouffre pas dans les erreurs Bah non Là c'est trop tard malheureusement Pour mettre l'EX le Bolt Charge Oh par contre Ah mais il met les vrais Ah mais il met jamais les vrais Il met jamais les vrais Bolt Charge C'est la deuxième fois Que Will2Pack manque de le tuer Parce qu'il met le Bolt Charge petit Au lieu du moyen La deuxième fois Alors que ça peut gagner Tout genre Mais il est tellement Il est tellement crispé Je sais pas Dans son jeu On le sent crispé Mais envoyez lui Envoyez lui votre énergie Regardez Il est trop crispé Il est trop crispé Je le sens pas Je le sens pas Je le sens pas Je le sens pas Allez Will Fais le vide dans ta tête Les bons confirmes Les bons tout Les bons touts Non le touts Ne nous a jamais déçu Jamais Ceci n'est pas décevant Il est face à un mur Qui est peut-être trop grand A franchir aujourd'hui Mais sachez que même s'il n'arrive pas à gravir ce mur Il reviendra avec une échelle plus fort Demain L'important n'est pas aujourd'hui L'important L'important c'est l'overhaul Will2Pack Will2Pack aura déjà fait top 8 Il aura fait la fierté de son pays Mais rien n'est joué Rien n'est perdu Il saute un peu moins Il se met mieux Il tape beaucoup dans la garde Voilà Allez reset Il a bien gardé le cross dans Quand même Ryan Mais il prendra quand je counter Dommage pas de confirme C'est pas grave Même s'il n'y a pas de confirme Juste après il a quand même réussi à toucher Et en autre What ? D'accord Ce dragon Il était Rago sur 20 Non mais pas un dragon Qui change de tout Pas le dragon qui change de tout Toujours C'est volonté de déchop Au saut petit pied Il prend sacrifice De dragon Et il se reprend shop Vous avez vu comment il a inversé la tendance On a rien de temps Ryan Et Will2Pack Qui veut continuer à être Le plus propre possible Pour faire la fierté des français Il n'y a rien de sale Mais oui 1-0 pour le tour Il veut C'est un désir de propreté Il veut tuer son adversaire Sur des choses légites Avec ses capacités Et pas sur des pifs sales Qui sortiraient de n'importe où Allez Croce counter Voilà Gros point Voilà Gros point X-flap Reset Il n'a pas vu le crossdown Voilà Reset Sauve vertical Et choppé Stun Voilà Merci Dès qu'il y a une ouverture de garde Là par contre C'est la cygne danse Oh là 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 Cette optimisation Il attend juste ça C'est bon Le téléchargement est complet Il a voulu vous faire peur Mais tout ça c'est pour la hype Ikuyo Mi-shop speed ici Par contre c'est cramé La deuxième shop speed Elle est anticipée Le sauve vertical gros point Celui du sauve-vit de bas petit pied Trouve deux ouvertures de garde supplémentaires Pourquoi est-ce qu'il a chargé le lightning Alors que l'ouverture de garde Était là aussi Sur le stand high punch Encore stand high punch Bonne charge Stand gros point Ex lightning Il met le stand minimum kick Non C'est passé dans le back dash Il a chargé maintenant son V trigger Allez hop V trigger Parfait Et là il charge Et retape C'est toujours lui qui a l'avantage du block stun Le lightning va très très loin Et va lui permettre d'avancer Même si Eh bien il décide de faire des adhokens Tu sais c'est Ryan qui devient passif là C'est Ryan qui est un peu timoré Très très timoré Il a pas trop trop envie de jouer schnapps Il a vu que ses dragons schnapps C'était mal terminé En plus il rate son tas de sommeil qui cross up là Sur le kizem C'est pas bon Par contre il y a activation V trigger Oh ça ça peut signer Oh oh Will to pack sur la relevée Mesdames et messieurs Il nous a jamais déçu Activation de V trigger Il attend le pif Pas de pif Et du coup Ryan qui recule Et qui va s'appuyer sur ses chatounettes Pour empêcher Will to pack de créer du jeu Il l'aura pas son overhead Mais il le veut Il veut tuer l'overhead Il veut faire une Daigo Si c'est low Dash 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 avant Ma petit pied Ça tue pas le Toops Qui est décidément immortel Et il active le beast mode Tel un Umeara Daigo Il va revenir Sortir de ses gonds Pour remporter ce match Alors que c'était quasiment perdu Qu'il est au zéro de Vital Incroyable Ryan ne va pas en croire ses yeux Tellement Will to pack va fondre sur lui A 10 secondes de la fin Jamais il ne laissera défiler le chrono Et jamais il ne se laissera mourir Will to pack Non il va tout tenter Le Toops Pour le Pour le Toops Balle de match Ryan Hart Il a un peu trop tardé Du coup Ryan a bourré Va petit pied Scammy will to pack Dans une situation Compliquée Mais il l'avait Il l'avait avec son reset overhead Il avait réussi à créer du jeu Merci Son arrière moyen pied Pour éviter les sauts Mongols Là C'est totalement ce qu'il nous faut Non mais La balle de match La balle de match n'est que N'est que virtuel Ne vous en faites pas Ça n'est rien C'est pour encore créer Créer l'illusion Vous avez peur chez vous Evidemment Vous vous êtes recroquevillés Sur vos canapés Mais Pensez Pensez bien à ça Est-ce que le Toops vous a déjà déçu Jamais Jamais Faut en tir Faut en tir Will to pack là C'est décevant ça C'est décevant Faut tellement en tir C'est l'high punch Bas moyen point Il remet Bonne charge Qu'est-ce qu'il faut mettre A la relevé Il a attendu un pif Mais le pif de rien n'est pas là Il n'y a pas de confiance Sur ce bas moyen pied Et du coup Le balle charge n'est pas safe Il se retrouve maintenant Au zéro de vital Avec pas de super Pas de V-trigger Et des Hadoken Dans la garde Le Heartbreaker Le Heartbreaker Le Fatal Overhead L'imblocable De MV Parti de tellement loin Vous a-t-il Déjà déçu Will to pack Will to pack Sera donc invité En loser bracket Il sera invité En loser bracket A rejoindre Finom Mais voilà Finom Il est au même rang Finom Donc au-dessus Quelque part De tout Mais oui L'imblocable Était un peu trop Un blocable Ne soyez pas déçu Will to pack Qui est encore vivant Et c'est sûr Nous le reverrons Nous le reverrons Comme ça Nous reverrons Prendre sa revanche Nous le reverrons Et ça ne peut pas être Quelqu'un d'autre Que will to pack Qui peut gagner ce tournoi Notez que si Hurricane Bah Nuki Hurricane Fait face à will to pack Et là par contre C'est mauvais C'est très 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 mauvais Là par contre Je dois bien vous avouer Si Hurricane Est face à will to pack Hurricane Va forcément le tuer Parce qu'il tue tous les français Et ça c'est pas bon On va passer donc au top 8 losers Avec Hurricane Face à Nuki Et Daigo Contre Pax Intéressant de voir Ce que ces deux joueurs vont faire Hurricane Il a toujours Su tenter sa chance En 2 Il est plutôt Intestable On va voir ce qu'il peut faire en 3 Face à O'Nuki Qui a un bon chan O'Nuki Surprenable Sur 3 de 5 Bien sûr qu'il va remonter les losers Evidemment Bien sûr qu'il va remonter les losers Impossible autrement Impossible autrement Et avec l'expérience qu'a will to pack Dans le versus Nekali Ça sera vraiment un détail Complet De réussir à tuer De réussir à tuer Gamer B pour lui Donc rassurez vous Will to pack est là Allez Nuki face à Hurricane Hurricane C'est un peu C'est un peu le français de coeur Tra il est là Il est beau Il est beau C'est un peu notre français de coeur Il tue pas Solijin Hurricane C'est vrai Pour le moment Il a tué Luffy Il a tué Crimson Donc moi je lui dois le respect Éternel A Hurricane Il y a qui en perso Encore présence Tu veux jouer les persos Camille Chunni Ryu Karine Laura Laura Nekali Ken 7 persos Sur un top 8 Ce qui est très très bien Ce qui est très très bien Mais encore pas de perso DLC Si on compte en top 8 Je crois qu'en perso DLC Top 8 Il y en a quasiment jamais Quasiment jamais Mais on attend Avec espoir L'arrivée des L'arrivée des Urien Comme le sauveur Comme le sauveur Une Chunni en loser Tout à fait C'est Nuki Qui va affronter du coup Hurricane Will2Pac L'a envoyé en loser Nuki Je vous le rappelle Hurricane doit maintenant Terminer Finir le job Réussir A éliminer Nuki Chunni C'est connu quand même En Europe Faut arrêter de déconner Si on tue pas Chunni De toute façon dans ce jeu là Autant pas jouer au jeu Aouh Il y a une défense Approximative là De Hurricane En train de se faire Un tout petit peu Maltraité En début de match Par Nuki Deux ouvertures De garde sèche Oh oui Il y a des réflexes De Spiralarou En V-Trigger Ils sont quand même là Allez on martyrisse maintenant Strike Sten MMP Sten gros point Spiralarou Elle rend lui le stun Voilà C'est ça qui est beau Avec Street Fighter V Et la super Oh il le tue Dis moi qu'il le tue Dis moi qu'il le tue Dis moi qu'il le tue Aaaaaah Aaaaaah Voilà il a pris un stun En 10 secondes Il a donné un stun En 12 secondes Et c'est terminé Merci Voilà ça c'est du Street Fighter V Un jeu qui va vite Un jeu où les comebacks Sont possibles Un jeu où si t'as pas de garde T'es stun en 3 secondes Et Hurricane il le fait savoir Hurricane c'est pas la meilleure défense Du championnat C'est sûr C'est pas C'est pas C'est pas Chelsea ou Arsenal C'est qui la meilleure défense Du championnat anglais J'en sais foutrement rien Je connais rien au foot Faudrait demander à Trunks Hein Doit mater ses écrans Enfin doit mater Ses matchs de foot Sur ses écrans 4K Moi je n'y connais rien Mais Ce qui est sûr C'est que l'attaque est là L'attaque est là Y'a absolument pas de soucis Voilà Spine nokel a pris Il va essayer de le remettre stun Non La shop est pas rentrée tout de même Ce strike est un tout petit peu enfantin Mais y'a pas de confirme Et du coup c'est repoussé Pas besoin de défense Avec Camille C'est City La meilleure défense du championnat C'est City Ou Chelsea C'est Limoges Hurricane c'est plus Tottenham D'accord C'est Manchester City D'accord C'est la meilleure défense Très bien On retiendra du coup Manchester City Bien entendu Bah c'est pas Manchester City Donc c'est l'inverse Complètement l'inverse Mais y'a un partout Quand même ici Peut-être que Oh Ce strike a fait tellement mal Reset il est devant Dommage Le Stead Medium Punch A poussé un peu trop loin Pour que le gros point puisse Taper en hit Toujours un peu dommage Alors ça A partir du moment où c'est dans la garde C'est perdu En fait quand le premier Heiko Retsukaku est sorti Il fallait faire saut vertical Pour faire strike direct Mais c'est des réflexes Qu'on a pas l'habitude d'avoir Parce que La situation dans laquelle Le Heiko Retsukaku Passe dans les premiers hits Dans le vent Est très très rare Vraiment très très rare Ouais ça s'est produit là Mais ça se produit quasiment jamais Il piffe Et du coup c'est là-bas Et oui Hurricane Et oui Et oui Et oui Hurricane Ça arrive Ça arrive complètement Là les dragons Les dragons Ils ne sont pas pardonnés Non mais attendez Là c'est que c'est expéditif 3-0 3-1 Je ne dis pas Que Hurricane Va prendre 3-0 aussi Je ne peux pas croire ça Bon après C'est très bien Si Nuki Passe Tupac il l'a déjà tué Donc il va le retuer C'est parfait C'est un peu son sac Quelque part A moins qu'il ait téléchargé Le matchup Entre temps Que Win2Pak se sente moins bien Dragon Ouais c'est dracon Les instant legs S'il n'arrive pas à dragonner Ça c'est mort En plus il est dans les frames De recover D'où il vient Du spine knuckle Pardon Après il prend une instant overhead Il a raté le cancel Yakuetsukaku Et du coup là-bas Maintenant c'est faux comeback Mais évidemment Nuki va verser Reversal Pour éviter que la machine A comeback s'installe Et trouver la double touche Encore un 0 pour Nuki Encore un 0 pour Nuki Très très dur en ce moment Pour Hurricane Ce qui est en train de subir Zidou en Chun-Li Pas très apprécié Et Hurricane qui a du mal Défensivement parlant Bah c'est un gouffre Allez vraie punition Merci C'est un gouffre Pour les joueurs de Chun-Li Si t'as pas de défense Une Chun-Li à peu près solide Elle va te faire très 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 mal Tu vois il tape Il tape En défense Il tape Hurricane Il appuie Il appuie sur les boutons C'est des portes ouvertes C'est journée porte ouverte Au cross-counter D'appuyer sur tous les boutons Alors ouais Camille Tu peux appuyer sur les boutons Mais C'est toujours très risqué Alors il a stoppé Son instant cannon strike Avec Akura Tsukaku aérien Et la chopper 2-0 pour Nuki Aïe 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 Ça commence à douter Dans la tête de Hurricane Je le sens Je le vois Je le sens Je le vois Bah oui c'est ça C'est C'est pas français Il est meilleur contre les français Quand même Meilleur contre les français Ça va repasser dans la caractère Select screen Alors qu'est-ce qu'il essaye De nous faire Hurricane là Est-ce qu'il essaye De faire retomber Juste un peu la tension Je sais pas Il est hésitant Il a un peu de mal A savoir ce qu'il veut Jusqu'à présent J'ai un mec Qui me donne des conseils Il dit Faut que j'étire mes quadriceps C'est tout Faut que tu étires Tes quadriceps Que tu te reposes Et que tu boives beaucoup d'eau Sinon massage Visiblement ça a l'air Grosse couverture Pas une tendine Ouais c'est grosse couverture C'est vraiment très très mal Merci du conseil Numéro dont je n'ai pas le numéro Mais si tu es sur le chat Et que tu m'as envoyé ce conseil Sache que je te remercie Allez Si il est reparti à l'attaque Hurricane Oh merde putain Y'a pas le match Y'a pas le Verdier Verdier le match Le match Merci Ce réalisateur Qui ne fait pas son travail Ça me Ça me rend fou Ça me rend complètement fou Eh ça tue Ah le V trigger Une fois qu'il rentre Il est efficace quand même C'est peut-être congster C'est peut-être congster J'ai perdu tous mes numéros De téléphone du coup Ah le coach Si c'est les conseils du coach Moi je suis les conseils du coach Bah oui mais j'ai marché accroupi aussi Quel abruti Non non c'est bon C'est bon Ah oui mais j'ai pas de réalisateur Je fais tout tout seul Donc ça va Depuis 9h du matin que je suis levé Au PIR Aujourd'hui ça S'il vous plaît C'est pas parce que j'ai raté 30 secondes d'un match Vous allez me Ça suffit Allez Hurricane Il est là pour prendre son set Pour faire comeback Lui aussi Il a pas envie de perdre 2-0 contre Nuki Il est repassé par la catacérine C'est pour se refocaliser Voilà gros point de loin Les confirme Spiral Arro direct Le problème c'est que ça tue pas Pourquoi je dis que c'est un problème ? Parce que j'ai peur Backdash 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 Ah 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 Qu'est-ce qu'il fait ? Il se devient fou Il fait la roue Ah 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 Oh non encore Ah backdash Backdash encore Street Fighter 4 lui manque Voilà ça gagne quand même Ça gagne quand même Voilà parfait La stratégie du backdash a fonctionné Il se Il s'est devenu fou Ah 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 Il s'est complètement devenu fou Backdash 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 Parfait Allez 2-1 Je vous dis il peut revenir Dans ce match Rick Kane Il a fait un très très bon Premier round Juste avant Et globalement Tu vois voilà Il a plus de reset Il cherche pas à taper Il va mettre des chops Quand même dragon Ah il faut Par contre il faut Sincèrement il faut Il va falloir Ses instant take Il faut les dragonner Il est en position baissée Il peut faire avant arrière Avant arrière En position baissée Parce qu'il buff le dragon Même sans passer par la position debout Marchent encore Les dragons baissés Dans le jeu C'est des réflexes à avoir C'est important Parce que s'il se laisse agresser En plus il a un bon dragon Et Camille fait mal Avec son dragon Il les trigger de loin Pourquoi pas Il veut utiliser un Ouais Il veut utiliser un strike Vrillé Pour essayer de remixer après Ce qu'il a parfaitement réussi à faire Maintenant il a un nouveau strike Prit ça en l'air Mais le lot est malheureusement mangé Pour se retrouver dans le coin Non c'est top qui n'existe pas Il a fallu tuer Mais c'est plus facile A des arcs à faire Au moins il s'est extirpé du coin Le strike est raté malheureusement ici Esquipe dragon L'instant overhead tue Et ça fait Balle de match pour Nuki Balle de match pour Nuki Qui a envie de manger Un peu de l'européen Là il va gagner beaucoup de points Nuki N'oubliez pas que Daigo N'est toujours pas mort Et que ce dernier Est un vieux roublard Plus d'un tour dans son sac Même s'il était envoyé en loser bracket Par Ryan La résurrection est toujours possible Ça prive de tout Un stand like kick entière Ça fait pas si mal que ça Brouah Reset Il est derrière Je sais pas si c'est son dash Qui est pas assez décalé Ou lui qui oublie d'appuyer un peu sur avant Quand il fait le moyen point Mais le gros point Wiff tout le temps Sur Chun-Li C'est vraiment relou Il va peut-être lui faire manger Sa balle de match quand même Non ça gratte pas Ça gratte pas Il a activé Veil trigger sur ma gros point Si tu peux mettre les vrais combos Spinning bird kick Il est toujours pas mort Pif 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 Merci 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 Meurs pas sans ton pif Jamais Voilà La balle de match elle est sauvée Pif c'est gros conseil Encore une fois le gros point qui lui fait Alors c'est Chun-Li C'est tout le temps Chun-Li Je sais pas si c'est Chun-Li Ouais il est passé au travers du kick au cane Avec Spine Knuckle Il peut remettre Sanna Kick Shop Parfait En le mettant juste au coin Par contre il a pris ça avec ce swing bird Vraiment de façon sale au possible Il peut revenir Rikane Il peut tellement revenir Un seul combo V trigger Déraillerait la barre de Chun-Li Bla Joue juste après Daigo Et là ça tue Voilà J'ai un seul combo V trigger peut tuer Et regardez les anglais sont fous Hurricane est en train D'effectuer un comeback magnifique Contre Nuki C'est pas terminé mon gars Rago Bah oui Rago Bah écoute mec pif C'est leur pif aux anglais le Rago Faut le savoir Ah oui pif Evidemment qu'il faut piffer Dans une situation désespérée Il faut mettre le doute un peu Le Japon il savent pas Il croit que tu peux jouer propre Parce que t'as jamais piffé de ta vie Mais c'est pas comme ça que ça marche Waouh Oligan Shop Oligan Strike Il a tapé va petit point Il était ça il avait fait un le strike Il a quand même tapé va petit point derrière Nuki 2 2 Ah c'est beau hein C'est beau ce qu'elle est en train de faire Hurricane Il avait gagné 2-0 Et là il est en train de se faire rattraper progressivement Nuki Alors qu'est ce qu'il se passe Il a plus d'idées Ses phases ne rentrent plus Qu'est ce qu'il manque Moi je pense déjà que Hurricane fait beaucoup moins d'erreurs bêtes et méchantes Il varie pas mal son jeu Avec notamment énormément de titres Plutôt de taper Après il fait encore des erreurs Du phare gros point Qui whiff après le moyen point Ce qui a fallu coûter encore quelques matchs Mais globalement S'il s'appuie sur ses réflexes de décalage gros point Enfin tout ce qu'il a fait Enfin tout ce qu'il a fait aux autres Il fait manger la poussière à Crimson Comme ça Voilà Coller des Oali Il a aussi à confirmer ça super Alors est-ce que je confirme là-dessus Oui c'est quand même Camille Oh ça tue pas Oh ça tue pas Oh ça tue tellement pas Ouais C'était cramé Ouais il en sourit Ça va Ça va Ça va Un pif vaut mieux que deux Tu l'auras C'est le dicton Et du coup c'est balle de bache Nuki encore Dragon Non c'est pas Spiralaro C'est Dragon Eh oui Eh oui le ragot Les ragots Les ragots Quand les ragots se propagent Les sales rumeurs Va-t-il piffer Ne va-t-il pas piffer Mais ça tente Mais c'est bien C'est très très bien Bien sûr que c'est bien Évidemment qu'il faut tenter Il se fait arrêter directement Dragon 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 J'ai compris Il a voulu anti-axe C'est le moyen point Mais là Dragon Un moment faux Et Dragon de Camille Il est tellement divin Ça fait tellement mal Allez il a poussé jusqu'au coin Dragon moi ça S'il te plaît Je t'en suis plus hurricane La clé c'est le dragon C'est vraiment la clé Pour dévérer ou tout Il a empêché le décalage Avec un bas moyen pied Et là il a eu arrière Gros point Provoque ce cross-counter terrible Nuki Remporte ce match Et se qualifie Pour le top 6 De ce tournoi Et c'est bien La revanche Entre Will2Pack et Nuki Auquel nous aurons le droit La revanche totale Will2Pack contre Nuki C'est Will2Pack top 4 du tournoi Obligatoire Ah c'est bon C'est gagné pour le Toops On voit déjà le Toops Reset en grande finale Parce que là le Toops Il a pu affronter Ryan Là c'est terminé Pour le moment Donc là c'est bon Paul C'est très très bon Paul The Beast Unleashed Unleashed Daigo Umehara Daigo Umehara Face à Pax In the world's FGC Perilous Pax Ready to brawl Ready to brawl Très bien annoncé Ça fait le Ça fait le taf Ça fait complètement le taf Ah j'ai deux nouveaux messages Qui m'indiquent que Ah c'est mon C'est mon Comment C'est mon kiné personnel en fait J'avais perdu le numéro de mon kiné personnel J'avais perdu les conseils de mon kiné personnel Ah c'était mon kiné qui m'a envoyé les conseils Non c'est le kiné C'est le kiné Donc c'est un manga sûr Mon kiné Mon kiné des cons 0 Je vais faire ça Je vais voir si je peux pas me faire masser la bite après Pour le moment je suis les conseils de mon kiné Et là la fin se fait ressentir de ouf Je dois bien vous avouer Allez il est face à Daigo Pax Il a été un peu en dans de si Tu vois s'il a été envoyé en loose en braquette Pax c'est typiquement parce que Et bien il l'a raté C'est confirme Mais sincèrement Ce dernier Est en pleine possession de ses moyens Très très fort Et on va voir si Il a l'air tellement au pif Daigo C'est tellement violent Et il joue à Hearthstone Alors oui Information Alors ça grosse news Il faut savoir que Daigo joue à Hearthstone En attendant ses matchs Sur son téléphone Voilà Donc est-ce qu'on aurait perdu Daigo Est-ce que Best Marmote Est-ce que Torque nous auront piqué Daigo Est-ce qu'ils vont aller jusque là Après nous avoir piqué tous les bons Les meilleurs d'entre nous Pour jouer à un vieux jeu de cartes de chiasse de merde random Sur lequel il parie des 20 000 dollars de A la con Ils vont nous piquer Daigo Et bien moi je dis non Jamais ça ne se produira Vous entendez J'irais moi-même J'irais moi-même piquer le téléphone de Oumera Daigo Désinstaller l'appli S'il le faut Ils ont piqué MV Ils nous ont piqué Daigo Ils veulent tous nous piquer C'est ça ? Alors qu'est-ce que c'est ? C'est l'appât du gain L'appât de l'argent J'en peux plus C'est dégueulasse Si Daigo se met à Hearthstone Moi j'arrête tout C'est parti Pax face à Daigo Punaise les sales jeux Ah j'ai tout envie de casser J'ai tout envie de casser Et j'espère que j'aurais pas encore envie de tout plus casser En voyant Pax rater ses combos C'est important Oh d'accord ok Le stand gros pied qui a voulu punir Croshunter ce ex-Ressen 1 Est passé dans le vent C'est une chance Il aurait dû faire un gros pied peut-être Daigo Après il voulait forcément Croshunter Ça se comprend Ça se comprend bien Et c'est pas ce à quoi il est arrivé Stand gros point Tenko Allez mais t'as super Non mais c'est pas lui qui a la super C'est vrai qu'il avait utilisé le ex-Ressen A Qu'il avait privé de tout ça Qu'est-ce qu'il attend ? Qu'est-ce qu'il attend ? Il attend de dégager C'est bien C'est bien comme ça Durant Ken Il repasse en arrière Dragon S'il te plaît Oh c'est encore mieux qu'un Dragon Stand gros point qui a essayé D'où il finit chez Stand MK Malheureusement ça ne sera pas le cas Ah ça c'est le cas Et Daigo vous avez vu Il tue Il tue Il tue Il tue Il tue Le mec il a Un micromètre d'ouverture Il tue direct Il tue direct Tatsume qui est dans le vent Il n'y a pas une grosse punition C'est bas moyen point Qu'il aurait dû mettre le bas petit point C'est vrai qu'il est Il est là Elle n'a pas des frames rapides Pax Très bonne punition Sauf au moyen pied Il empêche Daigo de sauter Ah là 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 Ce Dragon Il a tellement pas de sens Et Bayet Croce Counter Il y a un Okizem devant derrière A la Street Cat Il a mis un petit cross up en midi Rapide Simple Efficace Pax est en train de recharger un peu ses barres Mais le Stand Medium Kick Il est en train de casser les pieds J'ai l'impression qu'il a bien taffé le match up Dire que Mago est un très très bon joueur De Karine Et le passage dans le dos Il l'a vu Garde encore parfaite De la part d'Aigo Qui ne gardera pas La variation La scène Ah faut tuer Ah merci Ah variation Ah overhead Tellement improbable Quel Pax Sur Daigo Et ça fait un partout Mais Daigo a conservé sa super Parce qu'il l'utilisait très très tôt Ça aussi le Le pouvoir de la gestion des ressources Gros point dans le vent Heureusement il est trop tard sur la punition Ça aurait pu terminer très très mal Mais on comprend qu'il cherche à gros point On comprend qu'il cherche à gros point On comprend qu'il cherche à gros pied On voit où il va en venir quand même Pax Jouer sur Eh bien la mid range Casser les start-up de boule de Oumeara Ça va pas être si facile que ça On chop sur l'activation V-Trigger Il a pas voulu Non 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 Déjà il a pas voulu poursuivre l'attaque Et ensuite après il a pas en tir Ça c'est des petits trucs Il y a pas de confirme là-dessus Sur le counter hit Du bas moyen pied Allez Gurenken Il a super Il a tout Il a tout pour faire mal Même si c'est bien utilisé D'appuyer sur son V-Skill ici Faut pas prendre le moyen cave Non il est déjà en cross-up Il était déjà en cross-up Du coup le gros point ne pouvait absolument pas punir Mais l'idée de gros point en tir était bonne Mais pas sur cette trajectoire de Sola Pas sur cette trajectoire de Sola Bon encore une fois c'est Vraiment pack c'est à chaque fois dommage sur 20 Tellement approximatif On sent qu'il a le potentiel pour tout démolir Et qu'il ne l'utilise pas C'est je sais pas Je sais pas si encore il manque d'expérience de tournoi C'est toujours une pression de jouer contre Daigo Mais il avait la même pression quand il jouait contre Will to Pack Tu vois c'est C'est de la pression pour rien Ça sert à rien la pression Mieux vaut Mieux vaut se détendre C'est en direct Tout est absolument en direct Pourquoi vous dites rediff ? Non c'est en direct On est en direct Pourquoi vous dites rediff ? Arrêtez de dire rediff On est en direct Non non c'est le direct du direct C'est pas le direct du rediff Tout est en direct Terrible ça Allez Gurenken Ah non mais pourquoi t'avais en ouverture ? Ah tu vois c'est ça je comprendrais jamais Mais pourquoi pas qu'il fait des trucs comme ça Autant c'est génial de faire Resena en reset dans la garde Autant quand t'as en hit Mais tu finis Allez allez il se pend La Luffy Exactement la même La Luffy MP 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 HADOKEN Aimez la max derrière Aimez la max derrière La rediff c'est après Je vous passerai tout le tournoi en rediff Juste après Sur GLTV1 Je vous passerai tout en rediff Ouais c'est un gros pied ici Il passe en pleine garde Allez mais dragonne moi ça Il a jamais voulu hein Oh là là le nombre de sauts impunis Qui sont en train d'arriver Tiens ce match est hallucinant Sur plusieurs En plusieurs termes Déjà parce que Pax n'a absolument pas envie De mettre EX SHOULDERDASH Ou EX TENKO Dans les HADOKEN de Daigo Qui n'arrête pas de s'offrir à lui Mais en plus Et bien personne ne va en tir Personne Il a tellement de dégâts blancs Il a tellement de dégâts blancs Le premier dragon qui bourrait Oh il a tellement de dégâts blancs Pax Il a essayé Tatsumaki Ça c'était tellement au PIF token Il va les récupérer Non voilà Bon bah il a tout profil Sur un dragon C'était obligé Obligé qu'il ait bouffé Tous ses dégâts blancs sur un dragon Et c'est ce qu'il s'est passé Force de mettre la garde À un moment ça cède Bon maintenant confirme ta super Pax S'il te plaît Bah MK super A l'ancienne Les anciens Le coup des anciens Tout Tu peux tout faire Il y croit Daigo Même lui il croit qu'il va la bouffer Et bien Eh bien non De toute façon Sans un tir Il n'y a pas de possibilité Un tank Daigo pourra sauter Gratuitement sur Pax C'est Il y aura rien à faire Mais en fait En même temps Je comprends pourquoi Il s'en est fait Il a essayé Il a essayé de gros points Plusieurs fois Mais C'est pas de sa faute Le gros point était bon C'est juste la trajectoire du saut Qui était mauvaise Pour un tir gros point C'est tout C'est le véritable problème Le nombre de Hadoken Qui prend mid range Comme ça Voilà Et encore gros points Il se fait casser par ce petit pied Je comprends que ça donne envie De pas Pas entière Parce qu'à chaque fois Qu'il essaye d'entière Eh bien il se fait ouvrir la garde Et là Daigo voit le cancel Mais Drago dedans Il a envie d'en terminer Peut-être un peu plus vite Que prévu Bah moi il y a un pied Sans confirme Allez met les vrais Guren Les vrais Guren la gagne Voilà La vraie variation Qui met au sol Et continue De martyriser Daigo Attention Hadoken Il va forcément faire Hadoken Il va forcément faire Hadoken C'est en anticipation Ça c'est le saut Madame Soleil C'est pas Alors peut-être que tu vois La lumière du jour Par contre Daigo il a été gentil Sincèrement Vous pouvez mettre Dragon super là dessus Allez ça prend le round Quand même Et en plus Ça a conservé pas mal Ses ressources Merci Merci Voilà Là la bonne trajectoire Le bon timing de gros points Et maintenant on peut discuter Chop On peut lui mettre ici Tente peut-être pas trop de chop Sur Daigo Il le respecte trop Faut pas le respecter Faut lui rouler dessus Lodo loda Muda 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 Y'a pas de respect Y'a pas de respect à avoir C'est un Ryu du live C'est le Ryu random Tu roules dessus Comme tous les Ryu du live De toute façon La seule chose qu'il peut faire C'est boule dragon C'est facile Il fait une boule Tu sautes Il fait dragon Tu gardes Et t'as gagné Voilà Il fait une boule Tu sautes Et tu tues Voilà Là il fait dragon Oh non Tu veux dire Il met le full combo Il met le full combo Kase no kata Oh walidus Bravo 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 Parfait Bah voilà Bah c'est ça qu'on veut voir Bah ça y est il est réveillé Il est réveillé Daigo est en train de penser A la prochaine carte Qu'il va jouer sur Hearthstone C'est terminé Il est gratuit Alors est-ce que je dois jouer Le chevalier pustulant Ou le gobelin malgache Rendez-vous sur la Hearthstone TV Pour le savoir Pour le moment Daigo Il est en train de jouer Le comeback contre lui Allez encore une ouverture De garde sèche T'as su qu'il a trouvé Mais il faut taper Après c'est un moyen point Mettre les vrais trucs Mettre les vrais machins Voilà Crouch counter Mais les vrais combos Dash avant gros point Y'a que chouler dans dash Gros point reset Daigo qui raggo Directement ça Une petite garde de ça Aurait terminé Aurait bien terminé Arpa Il a plus beaucoup de barre de hex Par contre son V-Trigger est toujours là Mettre sa garde Mettre sa garde Tant que Daigo a pas décalé l'overhead Qui va Il a tellement eu peur de l'overhead Finalement qu'il a pris ce bas moyen pied Voilà C'est tellement bien Il me fait tellement plaisir Il n'y a pas de combo derrière Ni Extenco C'est tellement la base Il envoie tellement de Hadouken Tu peux buff Tu buff Tu buff Tu buff Et ensuite après Tu balances Dès que tu vois la boule sortir Il ne peut pas feinter les boules De toute façon Pris cross up Sur ce shoulder dash Un pôle en porte-pied Je rappelle qu'il y a balle de match Pour Daigo Avec une super dans le tiroir Et là ça garde tous les cross up de la terre Il n'arrive pas à arrêter Daigo qui est en train de Fondre sur Pax Et qui le stun Et qui a perdu tous les dégâts blancs Et Oush H Oush Oush Ah la puissance d'Earthstone La puissance d'Earthstone Et bien voilà Malheureusement Pax s'incline Et à la fois Nuki Et à la fois Daigo S'impose C'est la fin pour Pax C'est la fin pour Weekend C'est la fin pour les joueurs anglais En joueurs anglais Il reste donc Ryan Hart Dans ce tournoi En joueurs français Il reste Will Tupac En joueurs norvégien Il reste Phenom Deux joueurs japonais Daigo Inuki Globalement Respectivement Le numéro 1 Et le numéro 2 Du versus fighting Au Japon Un peu les Mr.MV Ken Bogard De De là-bas Quelque part Il a été Ouais Victoire du Gobelin malgache C'est ça Il a été dans le respect Tout dans le respect Et maintenant ça va être au tour du Toops Allez faites brûler votre cosmos Le Toops A déjà battu Nuki De zéro Il retourne Face à Nuki En 3 Ce coup-ci En loser racket Le Toops Qui est galvanisé Par Sa victoire Oui ça tend Très bien Will Tupac Contre Nuki Let's get ready to grow Il est temps de regarder le GX Les gars Il est vraiment temps de regarder le GX C'est le moment ou jamais Oh là ils m'ont Ils m'ont changé le son dans les oreilles Will Tupac Ma gueule Il est là Nuki Face à lui Il l'a déjà tué Allez bébé Tu l'as déjà fait une fois En face Il est gratuit Ça se tourne Parce que leur gars Est à moitié française Là-bas finalement C'est vrai qu'on est quoi Le média Ils emploient la moitié de français J'entends déjà la marseillaise Moi aussi j'entends la marseillaise De dehors Il fait beau en plus Un temps idéal pour bruncher Un temps idéal Pour glander aussi Un temps idéal Ah non pas pour streamer Regardez les yeux du Toops Regardez Regardez Vous avez vu Dans son regard On peut déjà lire la victoire C'est ça qui est fou On lit déjà la victoire Incroyable Je crois Je crois en Will Tupac Face à Nuki La moitié du taf a déjà été fait L'autre moitié est à faire C'est un peu la dégueulasserie De toute façon Winner-loser Tu bats un mec en winner En loser Il te tartine Et c'est toi qui as perdu Finalement Terrible Absolument terrible Mais c'est quand même là Allez mesdames et messieurs C'est parti Top 6 Loser De cette EGX 2016 Will Tupac Dernier français En compétition Face à Nuki Dernière Chun-Li de la compétition aussi Watashi no Kung-Fu Miss et Teragaru Il en a rien à foutre du Kung-Fu Le Toops Il tue Il tue seulement On veut de l'agression On veut des dragons On veut des confirmes On veut de l'électricité On veut qu'il nous enflamme Qu'il nous électrisse Toute cette scène de l'EGX Qui dort Depuis le match Phenom Face A Face à Gamer B On veut que le Toops Nous enflamme tout ça Il a tellement joué Contre CCL Qu'il connait le matchup par coeur En revanche Je sais pas si Nuki c'est Voilà C'est devant devant C'est Nuki qui est enchaîné Oh il a pas gardé le minty Oh il a pas gardé le minty Oh mais il est done Oh mais il est done Oh bah oui Et Kya Voilà Mais oui Mais oui mon gars 1-0 pour le Toops Tout simplement Sur un mix-up Devant derrière Tu choisis Perdu Complètement perdu Totalement perdu Finalement c'est Will2Pac Qui se retrouve sur le chemin De la perdition de Nuki Il faut faire attention A ce Yaku Watsukaku Will2Pac Il a eu tendance Quand même à punir Comme il faut Il fait cross up la kick Face à la kick C'est le moyen point C'est pas combo Il faut faire bonne charge En entière Sur ce saut vertical de Nuki Il a un peu peur Quand même Un Nuki Je le sens Il est là Il fait brille Il a peur du Gaijin Mais c'est quand même Lui qui a largement l'avantage Pour le moment Cela dit Will2Pac a son V-Trigger Et sa super de charger C'est qu'il ne va pas Forcément terminer Avec la super Will2Pac C'est plutôt un mec Des mix-ups Ou X-Lightning Tu peux X-Ball charge Pour dévoriller le match-up Will Si tu en as envie Qu'il coquenne pas mal Non Ouf Il a réussi à déchopper Quand même C'est étendu Parce que Ouh oui Ouverture de garde sèche Il va activer V-Trigger là-dessus Alors attention Ça peut aller très 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 rapidement Reset Il est devant X-Lightning Il fait V-River-Soul La bonne garde du Toops Qui peut se revenir Il a encore Une barre de Yex Non Le bas gros point Non Le bas gros point Certes Va éviter le saut Mais Ouais Trop long A la retombée du saut Nuki peut punir Complètement punir N'oublie pas Will2Pac Les coquennes Oh d'accord Il y a gros point Croche-Counter Direct Ouf Les deux ont eu la même idée Ils ont sauté Et c'est Nuki Qui a eu appuyé sur le bouton Plus rapidement Qui met Will2Pac Maintenant dans une situation De tick trop de coin Le voici Le coin Will2Pac en sort immédiatement Il dash avant Mais la chope spéciale Est évitée par Bac Dash Et voici Will2Pac Obligé de reculer Malgré son V-Trigger Malgré l'appui de son Lightning Il a bien appuyé T'as vu quand il appuie Il charge bien le Lightning Le blockstone est plus important Du coup Nuki se fait avoir Par contre Will2Pac Il a pris gros point Nature chasse-pèce-tradition Pour faire un truc On a mangé l'overhead Le toops C'est la revanche de Nuki C'est la revanche de Nuki 1-0 pour Nuki Non mais là Will va le tuer Will va le tuer Vous en faites pas Vous en faites pas C'est pour le show C'est un showman Will2Pac Je vous rappelle encore et toujours Mais là l'overhead Il faisait pas ça avant Nuki Globalement Lorsque Will2Pac Reste bien devant Et fait Lightning Lightning Et essaye de voir Si le mec a appuyé sur un bouton Franchement Avant qu'il mette des mix-up A la shop shop spé Et il en mettra peut-être De moins en moins Parce qu'on a vu Nuki éviter beaucoup de shop Beaucoup de shop spé Lors du set précédent Will2Pac va avoir peut-être Un jeu un peu plus prudent Faut venir à la retombée Il était dans un stand like Qui a pas Pas su mettre ce qu'il faut C'est le dernier d'entre nous Tout à fait The Last of Us Will2Pac On a pas le choix Maintenant faut lui faire confiance Il porte Il porte tous les espoirs français Ici Vous êtes nombreux A suivre ses espoirs On suivra bien sûr Le parcours de Daigo Daigo contre Phinom Un match d'après Excellente affiche Ça aussi à mon avis On va en entendre parler Non ce saut Tellement risqué Ce saut Mais c'est tellement rentré C'est pas relevé instantanément Vous avez vu Il se relève pas instantanément Avant gros point Stand like punch Stand MP Le stand MP et Mickey C'est vraiment lui aussi Setup master Très important avec Laura De réussir tous les setups Pour bien taper à la relevé Que le mec se relève instantanément Ou pas La chance Elle est extrêmement ingénieuse Il peut taper Voilà Bait de Excellente Mais ça tue pas cela dit Il a encore une activation De Vétrivure Nuki Qui va peut-être faire ici Non 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 Pas se laisser activer Ah il se laisse activer Ça tue pas Il ne veut pas qu'elle a relevé Et la garde est bonne Non mais le stand like punch A touché dans les airs Ah c'est encore au 0 de vital Vraiment C'est encore au 0 de vital Ça casse les pieds Ça casse les clas Oui Tellement Tellement Toujours Ce 0 de vital français Qui ne veut pas tuer Là là Gros pied Croche-Founter Il nous confirme ça Avec le bon bol de charge Ce coup-ci Et il se fait sur vertical Pour mixer un peu Parce qu'il avait fait le setup Stand moyen point Juste avant Parfait Dutupac qui est maintenant Dans la course Oh mais non Oh là là Mais pourquoi ça ne touche pas C'est dégueulasse Tellement violent Le Hex Il y a couru Le Hex Il y a couru Il y a couru Il y a couru Il y a couru Tidim Elle est trop stylée Laura Là 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 Du tout Parce qu'il déverrouille un peu Allez c'est le moment De faire un 1 Il n'a pas perdu Trop de barre de super Il n'y a pas trop De situation Où Nuki Peut mettre sa super Comme sa nature Alors évidemment Nuki c'est un mec De surstrike Donc le hit confirme Il connait Si le bas moyen pied Rentre Forte chance Que tu puisses bouffer Super Le Tupac En a eu marre De se faire agresser Very Versaul Mais toujours proche du coin Ah c'était le moyen point A rentrer avec un décalage shop Mais quoi Quoi Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Qui Qui a fait ça Qui a fait ça Mais qui a fait ça Oh non mais c'est de la merde La PS4 C'est de la chiasse Faut que tout le monde Achète une Xbox One S Avec un écran 4K De 1000 boules Non ça c'est insupportable Non c'est insupportable Alors on peut dire Tout ce qu'on veut Capcom Pro Tour Sponsoré par Sony Mais sincèrement Leur truc de déconnexion De manette De bidule C'est de la chiasse Bah ça arrête Le jeu direct quoi Tu repasses dans le menu Et voilà Ah vivement la PS4 Pro Que ça se reproduise Mais au moins En version professionnelle quoi On sait pas On sait pas Qu'est-ce qu'il se passe C'est un stick qui s'est déconnecté Non il a un vrai stick PS4 Il a stick PS4 de l'evo Will to pack Il a demandé à nous Qui ce qu'il voulait faire Ils ont tous les deux Des sticks PS4 Punaise Là où t'as Guilty Où tu choisis Player 1 Player 2 Coff tu choisis Player 1 Player 2 Naturellement Dans Street Tu dois faire des Des manipulations Malgaches Pour savoir Qui est le P1 Qui est le P2 Dans les menus De la PS4 Ça veut rien dire Moi je sais pas Ce qu'il y a en cause Exactement J'ai pas le J'ai absolument pas Et Logan Sagama C'est le V Pour savoir Ce que les joueurs veulent 2-0 pour Nuki Non Ça serait dégueulasse Bah là C'est pas la faute De Capcom Ni rien C'est Le truc PS4 Dès que t'appuies Sur un bouton de merde Ouais Ça arrive trop souvent Les décos de stick Ou alors les manettes Qui sont pas vraiment Déconnectées Qui se reconnectent Ou alors une déconnexion De manettes Qui est connectée De très loin Et qui frise le jeu Putain mais ça en pourrit Des top 8 Ah tiens il y a Antistar Il y a Antistar Est-ce qu'on peut voir Antistar Là vite fait T'as vu il y a Antistar Qu'est-ce qu'il fait là Antistar C'est Hold Antistar Avec les cheveux Complètement Bon du coup Ouais voilà Et tu vois Ils sont allés retirer Les trucs connectés C'est allé dans la PS4 Pour retirer les trucs connectés Sincèrement Si le stick marche plus D'un mec Déjà rien que pour l'identification Si le stick d'un mec Ne marche plus Tu repasses pas dans le menu Enfin il faut pas que la console Te repasse dans le menu Le stick marche plus Bah le mec peut plus jouer Il lève la main Mon stick marche plus Bah t'as perdu Voilà Là dans ce genre de déconnexion On sait pas On sait pas quel stick C'est déconnecté On peut même pas identifier le problème Tu vois On sait pas C'est toujours le player 1 Qui repasse au menu Top 8 les mecs Top 8 Capcom Pro Tour Premium Et ça arrive sur le Toops Le Toops Ouais mais alors après Le Toops nous a jamais déçu On est d'accord Mais il y a un moment Et il y a un moment Le Toops il peut pas Il peut pas parer à Toops quoi Et il y a un moment Quand le sort s'acharne Je suis désolé Je suis désolé mais Tu vois On se souvient encore De ce qui t'est arrivé à Gameorby En finale de l'Evo Bien entendu Il y a Toops Il y a Toops sa vie Qui défile devant ses yeux là Il est face à Nuki Lui il veut faire top 4 Tu vois Prendre les points Il joue super bien Il fait un de ses meilleurs tournois Des connexions de manettes C'est dégueulasse Bon du coup Qu'est-ce qu'il se passe Moi j'ai aucune information A vous donner Malheureusement On sait que c'est Nuki Il lit le chat Donc Nuki Qui a eu sa manette déconnectée Donc normalement Devrait avoir perdu le 7 Et là on va tout de suite Avoir la confirmation Oui C'est fait Un partout Avantage à Will2Pack Ne soyons pas chauvins Mais c'est la meilleure décision Qui ont jamais pris les juges Et arbitres De ce tournoi Tournoi extrêmement bien organisé On a vu tous les meilleurs matchs Ça ça n'a rien à voir avec les organes Y'a rien du tout C'est C'est juste la PS4 C'est mal branlée Ouais Pour Street 5 Alors après c'est En corrélation on va dire En tout cas il y a un partout Et ça remet le couvercle Merci J'espère qu'il n'y aura pas D'autres déconnexions On pourra dire après Les mauvaises langues diront Que Will2Pack aura gagné Par défaut S'il gagne Mais on en a rien à faire C'est pas grave C'est pas grave Rien à battre Si Lucky a une 6-bit Ou une gonorée Et qu'il n'était pas Dans un bon boud Et que Will2Pack a gagné Parce qu'il était malade On s'en fout de tout ça L'important c'est les résultats Ouais il n'y a que ça qui compte La rentabilité bordel Ouémedia Elle est passée juste en dessous Il n'a même plus de sponsor Will2Pack Il est seul au monde C'est le dernier d'entre nous Il donne le meilleur de lui-même Et il prend quand même Les instant air leg Mille de rien Il a relevé en stand high punch Malheureusement pas counter hit Mais là tu vois Il s'appuie bien Et Nuki a compris Que quand il chargeait le lightning Ils ne sont pas tapés derrière Du coup ouais Il a pris quelques dégâts de grattage Mais c'est pas grave Notez qu'il n'y a plus de V-trigger Non il a essayé de choper les legs C'est pas bon C'est pas bon L'important c'est les 3 points Même si tu as fait un tacle Qui a pété le tibia de l'attaquant en face Et que tu as pris carton rouge pour ça Si tu as pris les 3 points C'est ça qui est important Bien sûr Tu marques un but Tu casses les tibias d'un défenseur Et ensuite après Tout en dé... D'un attaquant Et tout en défense L'overed est rentré L'overed est complètement rentré Il prend des calages shop La mise au coin lui a très très peu Souvent souri A Will Zenuki il enchaîne très rapidement Avec avant moyen point Mais alors il a réussi à s'enfuir du coin De toute façon c'est variation overhead Il en a fait beaucoup jusqu'à présent Pas de confirm de bas médium kick Essayez vous de tout pas Qui a réussi à glisser Un petit Sten MK Allez elle a relevé Lightning Oh cassé par Stenlight D'accord Oh il a pris Dommage pas de confirm Vous de tout pas qu'il faut confirmer ça Lightning encore Cassé par le kick au ken Recharge 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 Voilà Allez on s'appuie le dessus Encore une fois Il prend bas moyen point De trop loin Et là il a plus de V trigger Non 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 Pas de la shop Pas de la shop Pas de la shop La garde est solide Et la garde saute Mais pourquoi la garde saute là Qu'est-ce qui De quoi Oh Daigo qui joue à orstone Ça me dégoûte Ça me dégoûte tellement Ça me dégoûte tellement Deux à un Voilà Will Tupac Voilà Will Tupac en difficulté Il a certes tué Nuki Mais Nuki varie plus Entre le high et le low Maintenant Chaque fois que Will Tupac Appuie sur un bouton Il semble avoir plus tort Qu'avant Il va refaire tomber Un peu le Ah changement de couleur Will On a confiance en toi On a confiance en toi Will Tupac Il ne nous a jamais déçu Allez c'est le dernier espoir De Will Tupac Pour essayer de tuer Nuki Il n'a plus le droit De perdre le moindre set Maintenant S'il veut espérer une place Dans ce top 4 Un match qui a Semble avoir duré Une éternité Et qui tourne Très largement En faveur du joueur japonais Il arrivait Il n'arrive plus A casser les instant legs Ce qu'il faisait Très très bien Au winner bracket Il sent au vrai Déjà quand même rentré ici Mais il s'est mis dans le coin Chops C'était évité par saut Il a tellement bien anticipé A deux doigts du stun C'est pas bon C'est pas bon C'est pas bon Will réveille toi Réveille toi C'est maintenant C'est maintenant C'est maintenant Que jamais perfect C'est maintenant Que jamais Qu'il faut mettre perfect On y croit On croit en toi Tout est possible Donnez toute votre énergie Au Tups Parce que là Là c'est le dernier espoir Après la mort d'Hurricane Nuki est en train D'écrabouiller un peu Tout ce qu'il y a Merci IEX Volt charge D'entrée Est-ce qu'on peut ouvrir la garde Dans ces mix-up Dans ce night punch Il en profite Pour mettre shop spé Il se décale A chaque fois que Will to pack Tente un jump in Ce petit pied C'est un peu tellement cramé Facile avec les réflexes De Nuki D'éviter ce genre d'attaque là Après il se dit Oui les attaques au sol T'as vu encore une fois Dachon il passe en dessous Bon là il y a quelque chose A faire sur ce stand gros point Maintenant il faut mixer Est-ce qu'il fait avec ce sling board Non Il a réussi à mettre la shop Encore une fois shop Deuxième shop spé Allez faut tuer Maintenant Will to pack Avec un lot Un petit jump lot Merci Mais oui Allez Allez Il a chargé un peu de barre Il est toujours bien Même si il y a balle de match Contre lui Will to pack nous a montré Qu'en une seule ouverture de garde Il était capable de renverser la vapeur Oui il y a ce gros point Oui il y a gros point Juste derrière Et oui le stand petit point Touche counter hit Parce que le gros point Était en avantage Et maintenant c'est l'occasion Ou jamais Il a pas pris les lots Il se remet un peu loin Le problème c'est Quand il est en position baissée Là comme ça Will to pack C'est souvent là Où il prenait les ouvertures de garde Lors des derniers rounds Une belle vision de la déchope Mais son V-Skill a été arrêté Merci Ah voilà Il est enfin passé Sous les instant legs Allez c'est peut-être la clé du match Non pas ici Les instant legs manger Prendre pas les décalages Elle arrive plus à les arrêter Ah j'ai cru que c'était bon Mais c'est pas bon du tout Will to pack Oh oui il y a l'ouverture de garde sèche Qu'est-ce qu'il a fait Nuki Il donne peut-être le round Mix up sa main Il a tout bouffé Et bien voilà T'as pas lu T'as pas regardé Youtube Au lieu de jouer Hearthstone Et bien t'aurais mieux fait De regarder Youtube J'ai posté le tuto ma gueule J'ai posté le tuto Laura Allez le toops qui revient de partout Vous a-t-il déjà déçu Jamais Jamais Non c'est pas un téléchargement Sincèrement cette phase là Il peut plus la refaire S'il la refait il perd C'est le problème C'est le problème C'est que maintenant Will to pack va devoir varier Très sérieusement Sinon c'est sûr et certain Nuki va le bouffer Et on va voir si Will to pack va avoir Les épaules assez solides Pour pouvoir varier son jeu justement Parce que là C'est Ah S'engouffre complètement Nuki Instant air leg Instant air leg Voile instant air leg Pas sous l'instant air leg Pas de stun Merci V-reversal pour éviter de se faire mettre stun Il a réussi à faire retomber un peu la sauce Du coup Bah V-trigger ça va être compliqué Même s'il utilise V-skill Il se fait entière Et le cross-down est là Oh il n'y a pas de confirm Oh un petit moins bien Nuki qui rate le confirme Par contre le pif Il l'a pas raté Double touche Et encore 2 balles de match Pour Nuki Complètement là Nuki Qui a bien réagi en tout cas Au comeback de Will to pack Oh d'accord Dès qu'elle a choppé C'est encore les intents air leg Qu'il essaye de choper Will to pack doit être solide Défensivement un peu plus Voilà il vit river soul Mais bon c'est rapide On va dire Très très rapidement utilisé Il s'est là dessus Il est devant La garde de Nuki Ah il aurait pu peut-être Bol charge en entière Là encore Il est pas à distance de bas moyen pied Mais il essaye d'éviter d'être à distance Où ça peut se passer très très mal Mais la position de coin est très avantageuse Il évite de faire cross-down C'est bien c'est bien Même s'il n'y a pas de mix-up Cross-up C'est pas grave Évitez de faire cross-down C'est bon Il est bien forcé par Will to pack Ne pas trop prendre de scènes gros points Non plus qu'il est en train de charger Progressivement Sa barre de super Faut penser aussi au prochain round Parce que le prochain round Il va avoir besoin de barre de hex Will to pack Il a tellement bourré le very soul Et le décalage shop est bon Il a inversé les positions Avec Will to pack défense La défense de Will La défense de Will Il faut absolument défendre Et il défend pas Will to pack Est-ce qu'il va faire ici sur la relevée La défense du Toups La défense du Toups les gars La défense du Toups Qui a volé en éclats Et Nuki qui s'est engouffré Et qui a mis les mille points du haut couteau 3-2 3-2 Tellement passé à rien du tout Je vois vos larmes Je vois je vous entends Mon cocolo bat aussi fort que le vôtre Je suppose Will to pack Père contre Nuki Notez quand même que Will to pack A remporté 4-7 contre Nuki Et que Nuki N'en a remporté que 3 Voilà Winner-loser Le meilleur système de l'histoire 4-7 pour Will to pack 3-7 pour Nuki Donc bah c'est Nuki qui gagne Et c'est logique On est con nous Pourquoi on y a pas pensé plus tôt Ah les winner-loser Du caviar Du caviar Sincèrement Meilleur format de tournoi De l'histoire Bref Et bah c'est perdu La tristesse est là Mais rassurez-vous A la tristesse Va faire place La joie Puisque les prochains matchs Qui nous attendent Vont être d'une qualité D'une qualité Infini Finum Qualifié capcom pro tour premium Va affronter Oumeara Daigo D'ici quelques instants Il qualifie premium Daigo ou pas Waouh Will to pack en interview Comment ça va Will ? Ça va Qu'est-ce que tu penses du match-up Laura-Shun Lee ? C'est très difficile pour moi Tout est mieux chez Chun Lee par rapport à Laura La range Elle est normal Voilà Tu as gagné 2-0 Mais Nookie a tué 3-2 Qu'est-ce que Nookie a fait pour Il a moins fait de air legs Il a plus fait de notre all game Il est trop stylé Et moi j'ai pas su trop carotter les air legs Il s'est bien adapté Si jamais vous faisiez un nouveau set maintenant Je pense qu'il s'est passé Je le détruit Je le démolis Le match de l'argent va s'il y a plus tard cette soirée Ok Pourquoi tu penses que Laura est tellement populaire dans l'Europe Qu'est-ce que tu penses du niveau européen ? Je vais prendre ça Ok, donc qui est votre choix pour gagner à l'EGX Maintenant que nous avons nos derniers top 10 minutes ? Allez Ryan Allez Ryan On est avec toi Ok, et puis la dernière question Quel est le prochain tour de Capcom Pro Tour ? On va voir à l'EGX Peut-être en Pologne Peut-être en Pologne ? Ok Il aura peut-être en Pologne Il lui a demandé quel est son premier tour de Capcom Pro Tour Et Will lui a dit peut-être en Pologne Voilà Ce n'est pas non plus extrêmement compliqué Mais on a eu une petite interview Salée du Toups Fine ? A-t-il dit Il a chaté ma gueule Il a chaté ma gueule Moi je veux le défi Je veux le défi Nuki contre Will2Pack Ah c'est terrible C'est terrible ce qu'on vient de voir ici Tellement de Tellement de sel Par paquet de 32 Mais bon ça n'est pas terminé Rassurez-vous Infiltration Tokido Gamer B Phenom Shao Hai Momoshi Voilà si la liste des qualifiés d'office pour le Capcom Pro Tour Notez quand même Eh bien Que Si je ne dis pas de bêtises Le Daigo Phenom vs Daigo Phenom vs Daigo Daigo a 523 points 523 points Classement Capcom Pro Tour quand même Phenom vs Daigo C'est parti mon kiki Est-ce que Phenom va pouvoir arrêter la course de la bête Lui qui s'est fait tellement respecter par Gamer B Gamer B qui est sur fort sur le jeu Impressionnant Est-ce que ça va être win facile Ou est-ce qu'il va lui montrer que Ryu ça passe pas ici Daigo vient de terminer sa partie de Hearthstone Où il a joué Petit Gros Minet en Leader Voilà Afin de Snackback Slick La défaut ce cancer Et regardez Regardez la tête d'un joueur de Hearthstone Voilà Regardez Vous voyez Depuis que Daigo joue à Hearthstone rien ne va plus Regardez regardez ça Regardez ça Voilà Bah ça voilà C'est la dégaine des joueurs de Hearthstone Les cheveux mis n'importe comment Mal rasé Tu vois ça a mal au cou Ah c'est plus le Daigo qu'on a C'est plus le Daigo qu'on a connu C'est plus du tout le Daigo qu'on a connu C'est bon c'est bon moi Il est gratuit Il est gratuit Il est complètement gratuit Bientôt la bedaine Bientôt la bedaine Je joue hors de Hearthstone La bedaine Obligatoire Bientôt Daigo la bedaine N'en faites pas C'est terrible Voilà La déchéance de la fighting game community On a perdu les meilleurs d'entre nous Seuls quelques résistants sont encore là Ah ouais moi ça doit super réveiller Ça demande des réflexes de fou Hearthstone en plus Regarde et voilà Voilà t'as vu Regarde Ah vachement réveillé hein Oh putain ma dernière partie de Hearthstone était tellement chiante Non franchement il dort Non il dort Il dort complètement Il dort complètement c'est officiel hein Daigo C'est officiel hein C'est officiel il dort debout C'est parti Fidem face à Umehara Daigo Le joueur norvégien Lui est qualifié Et aimerait eh bien Stopper la course de Daigo Daigo qui aimerait rencontrer évidemment son Son ami de toujours Nuki En top 4 de ce tournoi Nuki qui le laissera gagner C'est cramé de toute façon Si jamais il y a quelque chose qui se passe comme ça Maintenant Finom attention hein Gros client Surtout sur le mid game Ouah ce gros point Il a jamais en tir ça Il est allé le chercher Dash Dash Shop Mais il était déjà reparti en saut arrière Umehara Néanmo il fait tout son match avec des Hadoken relativement placés mi distance Ouf la cassation du V Trigger pour savoir s'il pouvait y aller avec Disque Oui il peut y aller Très bien joué encore Les réflexes de Finom qui se sont appuyés sur Ouh bah petit point Bah petit pied Bah petit pied Bah petit point Dragon Sur le V Trigger encore Seulement ça se termine pas Ah non 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 Ah mais c'est terrible C'est terrible le nombre de trucs comme ça qui passent Bah MP Il attend Euh tu tapes Tu tapes pas Tu tapes pas Bah MP Voilà Super Bah MP super Non franchement entre les joueurs français qui jouent tous à Overwatch Et Umehara Daigo qui jouent à Hearthstone Je pense que Blizzard aura non seulement tué l'e-sport Mais en plus tué la communauté du versus fighting Grosse performance de la part de Blizzard Énorme performance Réussir quand même le doubler A la fois tuer l'e-sport et à la fois tuer les joueurs qui jouent au dernier jeu réellement e-sportif Dans ces séries compétitions vidéoludiques de merde Je dis pas merci à Blizzard Voilà Si vous payez votre amendement au mot Je vous demande de le résilier immédiatement Car on vous encule On vous encule On vous encule Ah c'est passé la balayette Dans le cul la balayette aussi 1-7-0 Cancer de l'e-sport Putain Il y avait une époque où ça jouait encore à Starcraft T'as des jeux où ça se respectait Aujourd'hui Hearthstone Hearthstone Overwatch Je suis au bout de ma vie Je suis au bout de ma vie Les meilleurs d'entre nous en plus Ce gros point bien anticipé les séismos Il doit faire attention Phinom Parce qu'on voit Daigo Beaucoup beaucoup Ressi anticiper A la fois les séismos de Nekali Mais surtout A moyenne distance Lui il fait boule Et Nekali il peut pas réellement En réaction Mettre Mettre que ce soit disque Ou même séismos Dès qu'il est à mid range Il peut que spammer des gros pouillets Et Daigo fait très attention justement A pas aller manger ses gros pieds C'est ça qui C'est ça qui est terrible Là au moins il l'a ramassé Vrai combo Mise au coin Pas de réel mix up derrière ça Le combo est puissant Mais évidemment tu peux pas non plus presser derrière Daigo reste plus loin Ce décalage arrière Pour éviter les chop Faudrait essayer un peu d'analyser Ce qui manque ici à Phinom On sait toujours On sait que le point fame de Daigo C'est les sauts On sait qu'on peut On peut sauter sur Daigo Très facilement A partir du moment T'arrives à lire son jeu de projectile Maintenant Phinom il est pas trop dans la lecture là Il applique ses plans au jeu Et Daigo il fait des Il fait des ados sûrs Tu vois Voilà comme ça Tu vois Et Adoken ça provoque des grosses ouvertures de garde Après il faut pas rep perdre L'avantage en prenant une chop Tu sais c'est des petits trucs Qui font perdre énormément Dans ce match Là où Daigo est très très fort C'est qu'il conserve beaucoup 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 de ressources Et que les ressources Il les utilise pour tuer Mais vraiment Voilà Pour tuer Pour tuer Pour tuer Pour tuer Le mec il tue C'est un mec il tue tout le temps S'il doit super C'est super pour tuer S'il doit dragon C'est dragon pour tuer S'il doit overhead C'est overhead pour tuer C'est un tueur Pousse en l'air C'est bon Il a même pas Il a même pas eu à faire attendre son rival sur Hearthstone Et Phinom repasse par la caractère select screen Mais là Daigo il est intestable Ouais sauf contre Problemix Mais c'était en deux On sait tous qu'en deux Oh Le backdash sur Dictateur Le dernier espoir de Phinom Qui revient à ses premiers amours Ah il vise sur le fait que Dictateur serait éventuellement méconnu Ça c'est beau Ça c'est beau on y croit Phinom Le ver du guac Pour renverser la vapeur Deux zéros pour Omera Daigo quand même Et Dictateur Bon c'est On sait tous C'est compliqué comme personnage Mais au moins ça peut interagir directement avec les boules sur le V-Skill C'est quelque chose déjà de gagné Mine de rien Bamkane une presse Bamkane une presse Il ne met pas gros points quand même sur les Devil Rivers La volonté de Daigo d'entière Même sur les Devil Rivers De ne pas se faire prendre en block stun Est assez forte C'était difficile de savoir C'était devant ou derrière Ou sous moyen pied Finalement ça s'est soldé par un devant Et par une ouverture de garde à la retombée Un petit homme qui est obligé d'attendre un peu son heure De loin Attendre l'erreur de Daigo Là aussi avec Dictateur Il n'y a pas trop trop Soit au mid game Tu fais des diagonal punch Et du prix que ça passe sur le Sculptor What ? Very Versal qui a cassé l'activation V-Trigger Et au 0 de Vital Et c'est balle de match C'est complètement balle de match Le Dictateur n'a rien changé là pour le moment Les messages de sympathie envers Will2Pac qui pleuvent Je vous remercie en tout cas Très sympa Et oui il n'a pas démérité Il a fait vraiment son max Vraiment pas perdu à beaucoup Mais c'est le jeu C'est cruel C'est bien On espère en venir plus tard La Phenom en tout cas lui aussi donne tout ce qu'il a Pour essayer d'inverser la vapeur Mais je ne sais pas Daigo et Nuki sont plus forts en loser bracket qu'en winner bracket C'est assez incompréhensible Mais c'est pourtant ce qui est en train d'arriver Non Butt il a fait double touche encore C'est cet talent à faire double touche quoi qu'il arrive Qui est vraiment puissant On va essayer de mettre la chop On rappelle qu'il n'est pas en V-trigger Dachat avant pour éviter le Hadouken Chop encore Chop une deuxième fois Allez met le stun Il s'est enlevé en BMK On va s'en mettre tendu Il ne faut pas prendre le bas moyen Surtout pas Surtout pas Daigo il n'attend que ça de tuer Daigo il n'attend que ça de tuer Aucun BMP Aucun BMK ne doit être encaissé Avant la fin de ce match Phenom doit être ultra solide Il n'attend que ça Daigo Voilà Voilà Il n'attend que ça Le Phenom est encore là Encore là Il essaye Il a vu que Dash avant Chop Ça passait Mais Daigo a le réflexe d'appui sur Chop avant Dash avant gros pied aussi Mais si les réflexes de Daigo Vont au-delà Et bien Du moment où Dictateur appuie sur les boutons Ça ne servira à rien Cela dit Phenom domine La mise au point est bonne Il a bien caroté un V-Reverse Celui-ci avec des jabs Il en met un deuxième Il sera pas Et bien Contre Le V-Trigger De De Ryu Durant ce round là C'est une bonne nouvelle Mais il ramasse Il ramasse super Et malgré l'absence de V-Trigger Et bien Daigo reste devant Et rate ce V-Skill Attention il y a balle de match C'est pas le moment de rater des V-Skill Oui glissa d'activation V-Trigger c'est garanti Le cross-up est cramé Daigo a évité la chope En faisant son petit pied Sur cette Phase de cross-up Téléport Il y a que ce Psychoblast Psychoblast encore Il est plus en mode V-Trigger Daigo a tellement de barres blanches Qu'il faudrait peut-être Ressire à le choper Mais là il a le réflexe De déchoper ici Ni presse Oh il a failli prendre gros points Mais il n'a pas pris ce gros point Ni presse encore Oh non ! L'empalage norvégienne Une nouvelle assiette norvégienne Dégustée par Oumé Juarez Juago Diego Oumé Juarez Top 4 Top 4 de ce tournoi Nuki Nuki Daigo Ryan Gamer B Ah ouais C'est que des Asiates Et il y a Ryan Hart Qui parle japonais Qui se sont qualifiés Pour le top 4 Très à la défense Rien à faire Impronable Absolument imprenable Hearthstone ne l'a pas affaibli Hearthstone ne l'a complètement pas affaibli C'est terrible On saluera la tentative de Bison On saluera la tentative de Bison Ok so now I'm joined by Phenom Who just got joined Voilà Phenom en interview du coup 2016 How's it going man ? Comment ça va ? Il lui donne pas le micro Pourquoi est-ce que tu viens alors que t'es déjà qualifié ? Pourquoi est-ce que tu viens alors que t'es déjà qualifié ? Il y a un tournoi à New York la semaine prochaine Ça fait un très bon entraînement pour lui Ça fait un très bon entraînement pour lui J'ai aussi aimé gagner ma seconde premiere mais ça n'a pas été Donc oui c'était mon objectif Il aurait bien aimé avoir une double premiere 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 Donc ça va être dégusté Est-ce que tu penses que Ryu tue Nekali ? Est-ce que tu penses que Ryu tue Nekali ? Ah c'est un gros avantage pour Ryu Ah c'est un gros avantage pour Ryu Non c'est pas un gros avantage pour Ryu Mais c'est 5-5 ans même pour lui J'ai besoin de m'ajuster un tout petit peu encore pour m'habituer à jouer contre lui On a pas le temps On a pas le temps On a pas le temps dit-il Qu'est-ce que tu as appris de GamerBee Nekali ? J'ai appris beaucoup sur le miroir Mais le miroir est très random Ouais le miroir est totalement random Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai appris Il faut guesser, guesser, faire des paris Et c'est celui qui guess le mieux Guess what ? Je le respecte Comment était-ce que Daigo différent de celui que tu as affronté à la Dreamhack ? La prochaine approche est un peu mieux L'approche du match-up est un peu meilleure Et où étaient les 3 command grabs ? Tout le monde attendait Ah t'as jamais mis une seule Shops P ? Bah il est jamais allé dans le coin Il a joué tellement solide au centre Que c'était très difficile de l'emmener au coin Et maintenant que nous sommes au top 4 Qui pense que va gagner ? Donc maintenant qu'on a le top 4 Tu penses que qui va s'imposer ? J'espère que l'Europe va s'imposer son territoire Donc oui, je suis rooting pour Ryan Ouais, moi je suis pour Ryan et j'espère qu'il va gagner Et puis qu'est le prochain Capcom Pro Tour Que va t'y voir ? Est-ce que tu vas aller dans le ranking Ou les USA ou les USA ? Ou tu vas juste attendre pour les Finals ? Je vais juste attendre pour les Finals Donc lui maintenant il attend pour la finale Il va attendre pour la finale Il va s'entraîner dans son coin Il a dit qu'il irait peut-être à New York Mais finalement peut-être pas C'était du mytho la vérité Pourquoi est-ce que les joueurs participent au Tournoi Premium Du Capcom Pro Tour ? Ils le diront jamais en vrai C'est pour le pognon C'est parce que gagner un Tournoi Capcom Pro Tour Premium Ca fait pas que de te faire gagner De te faire gagner la qualification Ca te fait gagner du pognon Voilà pourquoi est-ce qu'ils les font ? C'est pas pour s'entraîner machin Mytho Pour le pognon C'est normal que ce soit pour le pognon Les mecs qui s'entraînent c'est pour gagner de l'argent Evidemment C'est pour le pognon Voilà On a donc le Top 4 de ce Tournoi En Winner Bracket Gamerby va affronter Ryan dans quelques instants Et Nuki va affronter Daigo En Loser Donc d'après l'annonceur Daigo et Nuki seront les premiers à jouer Avant le Top 3 Donc on aura Daigo et Nuki Face à face Est-ce que je vais commenter le tournoi à New York ? Non Enfin dans ma repasse en ton pif peut-être Pardonnez-moi Mais le dernier tournoi du Capcom Pro Tour Que je commenterais Bah ça sera le dernier Ce sera le Norcal Là aussi ça sera en plein dans la nuit les gars Désolé hein C'est chaud hein Du coup je serais que le Top 8 Ce sera en plein dans la nuit Mais bon vous voyez Ca fait plaisir en tout cas De vous voir aussi nombreux là Pour à la fois Bah vous délecter De cette EGX Aux horaires françaises Mais aussi Voir supporter les joueurs européens Ca fait plaisir Enfin ça donne envie de bosser un dimanche On peut pas considérer ça comme du travail Bon après Vu que j'ai mal peut-être Mais euh Ouais Ca fait plaisir de voir aussi nombreux J'avais eu un peu peur au Tokyo Game Show Vous aviez eu du mal à vous lever le Tokyo Game Show Pourtant c'est des sacrés matchs Vous avez eu un peu de mal à vous lever C'était un peu timide Vous étiez là Oh ça saoule Faut qu'à 10h du matin Y'avait pas grand monde hein Quand même hein Là vous êtes plus Ca fait plaisir Ah si il y a la canale cup aussi Ah si on va essayer la canale cup On va essayer On va voir ce que mon physique me permet On va voir Allez Nuki Daigo le numéro 1 contre le numéro 2 Des jeux de combat Le numéro 1 contre le numéro 2 Je me lève que pour la NFL C'est zéro Oui il est joli mon soft and wet sur l'étagère Oui Lancer stone en attendant On n'a pas de compte Battle.net les gars Je me respecte J'ai pas de compte Battle.net moi Foutez moi la paix Foutez moi la paix Allez petit message De Will2Pack Remercie évidemment tous ceux qui l'ont encouragé Notez que Daigo a toujours une canette de Red Bull Vide avec lui Posé pour la caméra Elle est là C'est le produit Quel professionnel ce Daigo Donc on me dit dans l'oreillette Que à Hearthstone Nuki Bas Daigo Il est meilleur Il est largement meilleur Il a beaucoup plus de chance Donc est-ce que ça va être le cas à Street 5 Je pense pas Je pense qu'on va assister à une exécution Une exécution totale Umehara Daigo contre Nuki C'est le match qui va décider du top 3 De cette EGX 2016 Watashi no Kung Fu Misete Agelu Ok c'est parti entre Nuki et Daigo Vous allez voir beaucoup d'utilisation du pari Il est beaucoup plus à l'aise dans son élément Daigo lorsqu'il joue contre des joueurs Déjà qu'il a l'habitude d'affronter Mais aussi des joueurs japonais On le sait C'est plutôt son C'est pas ce qui lui fait peur les joueurs jap Aumehara Plus de mal Lorsque c'est Lorsque c'est Il y a des joueurs étrangers Qui peut moins prévoir Qu'il est en train d'affronter C'est surtout ça qu'il faut voir On va voir comment Nuki va répondre à tout ça Le Daigo il est capable de full pari les legs Il y en a un à battre D'ailleurs c'est même une habitude C'est même quelque chose à faire dans ce matchup Je pense pas que ce soit un véritable mauvais matchup Oh d'accord ok Il y a eu dragon C'est pas ce qu'il a voulu anticiper Mais en tout cas la punition est mauvaise Du dragon Ce qui lui a permis à Daigo De faire un petit dragon dans le vent Au neutral game Ce qui est très très bon Ma foi C'est là où on dit que Daigo est bon dans le neutral game C'est ce que disait Phenom C'est ce que disait tous ceux qui ont affronté C'est que le nombre de Hadoken que tu manges En essayant de t'avancer sur lui Ouais ça va tuer Boum Voilà Pour tuer 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 Juste pour tuer J'avoue au TGS TGS il fait C'est vrai que j'ai même pas vu Que Daigo avait participé au TGS Tellement il s'est fait c'est C'est vrai Ok Utilise le V-Riversal dans le hex Yakoresukaku Pourquoi pas Tu me diras Ça remontera vite Sa barre de V Et il a raison Ça remonte vite Finalement la barre de V Attention à l'attaque de Nuki Qui a activé trigger là-dessus Ah V-Riversal Non 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 Pas sur cette attaque là Oh oui le pari du Kiko Ken Pour Stand Like Kick Le dash avant juste après Essaye de refaire ici Mais Nuki anticipé Et remet l'eye punch Nuki s'adapte quand même Voilà voilà Il va le foot 6 Foot 6 Foot 6 Jusqu'à ce que ce soit La fin de la barre de V Voilà Barre de V terminée Il va essayer de grinder la super Ce qu'il peut faire Complètement En quelques Hadoken La super post grind Décomplètement Il va essayer de le retuer Au critical heart C'est violent Les plans de jeu de Daigo Qui sont tellement similaires Mais qui font froid dans le dos Mais tellement rigoureux Carré 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 Bon il y a un peu de schnappsuri De temps en temps Regarde Sand Like Kick Et là la super Qui est chargée Au prochain ouverture de garde Il y a Nuki Il n'a pas intérêt A prendre une ouverture de garde Et voilà C'est terminé Je vais le lire Il n'a pas intérêt A prendre une ouverture de garde Et deux critical heart finish Et deux Deux Et ouais Le voici Cette super Qui a envoyé les dégâts F-World Logan Sama Sont avec nous Et Daigo Qui prend donc Ce premier set Va revenir dans ce top 3 Daigo Gamer B Ryan Daigo C'est vraiment le tournoi Le top 3 des anciens Ca fait pas de place A la jeunesse Pas du tout Un bon gros Bon gros top 3 De daron Trentenaire Ultime Voilà C'est un top 4 De daron aussi Nuki C'est un daron Il est en train De tellement le dominer Tout en neutral Encore une fois C'est incroyable Ashley qui a les meilleurs normaux Du jeu Et qui se fait dominer En neutral game Comprend rien Comment Daigo Le zone Comprend rien du tout Ça défile A la vitesse De la lumière Ce que vous êtes en train De voir là Le nombre de rounds Qu'il est en train De perdre Wake up jab Mais ça il a réussi A le mettre dans le coin Mais il a peur De venir l'attaquer C'est ouf C'est comment Nuki a peur De venir l'attaquer Evidemment On prend dragon Là dessus Et arrière gros pied Le stand a kick Trop loin Il prend les center legs Oh la la Pas de combo Pas de combo Pas de combo Pas de combo Sur cette ouverture Il aurait dû revenir Vers bas moyen pied Spinning bird après Mais non pas de combo Et Daigo Qui a encore sa super Sans avoir activé V trigger encore Il se dit Je vais faire ex Adoken J'ai le temps De charger Voilà l'activation V trigger A kick tatsu Bon là il peut pas tuer Super Mais là quand même A V trigger de charger Stan MK Stan A kick On va voir ses combos Ça Il va charger Alex Il va charger ex Ado Ex Ado Ça c'est gros appui Ado Blockstone Ex Ado Tutu 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 Même Kayopolis Jouer à Overwatch Oh le monde va mal Le monde va mal 2 0 Pour Oumera Et la place dans le top 3 Il la veut bien entendu Boum Petit dragon au pif des familles Histoire de pas se laisser mettre au coin Maintenant C'est compliqué D'entier Comme il faut Très très compliqué Les instant legs là Il n'en a pas entier Beaucoup pour le moment Après Nuki Nuki ne les fait pas Comme ça Au pif Il attend quand même Beaucoup Desh avant Chope bien sûr Sur la balayette Nuki qui peut être sur le point De prendre son premier round Il n'a pas de comeback possible C'est impossible Il est enfermé Voilà Ça suffit Il y a un moment Il faut se respecter 30 secondes Tu ne peux pas Tu ne peux pas Comme Pas à ce moment là Elle a voulu passer en dessous De ce Hadouken Surtout pas mal Parce qu'on sait que le jeu de projectile De Daigo Est un chignon A traverser Mais t'as vu Contrairement à beaucoup de joueurs européens Personne piffe les sauts Au Japon Contre Daigo Je ne sais pas pourquoi Tellement garanti De piffer un saut Sur son jeu de neutral Lui il fait Instant air leg Tout le temps Tout le temps Tout le temps Et là il va donner la balle de match A Daigo Qui va essayer de tuer Sans super Quoique s'il peut Tuer avec la super Il tuera avec la super Allez pas bien installé Avec sa dos peut-être Non Le bas moyen point Est fortement unsafe Il n'a même pas activé V trigger derrière Donc il laisse la balle de match A Daigo C'est ça Ça aurait pu être Valmaster A cette place là Mais voilà Overwatch est passé par là Terrible Overwatch contrairement à son nom C'est un regardable Parce qu'il ne joue pas J'avoue On n'est pas là Pour parler de ça C'est de la faute de Daigo Il joue 3 Hearthstone Il casse les pieds lui aussi Hebra Encore Paris Ten like kick Ou Paris Bas medium kick Sur l'Ikiko Ken push De Nuki Ah Nuki qui a bien utilisé L'avant gros pied Pour la première fois Dans ce match Et qui va vous Finish balayette Oh il laisse Daigo Nigetatsu Nigetatsu Depuis le 1 Nigetatsu Je rappelle qu'il y a Balle de match Pour la bête là En ce moment Qu'il a son V trigger d'activé Qu'il est en avance à l'énergie Qu'il est en train de poursuivre Sur Nuki Qu'il est quasiment proche du coin En train de subir Un pressing de Hadouken On n'a absolument jamais vu ça Boule 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 Oh Nuki est venu se chercher D'accord Il est venu se nourrir tout seul Il est venu chercher Daigo Allez faut tuer Faut tuer maintenant Sur le V de Daigo Va piffer bien sûr C'est la nippo de chaque action V trigger Il attend Il attend Tout en garde Tout en garde Et il est en tauver Pas gardé Voilà Nuki déverrouille Enfin le compteur 2 à 1 C'est pas perdu J'ai tellement mal au quadriceps C'est violent C'est pas perdu C'est pas perdu On a espoir Gros espoir On a grandement espoir Nuki le comeback Nuki qui doit se faire respecter Quand même C'est pas son game Mais il s'en fout Lui il représente Toujours Shunny Les joueurs de Shunny Depuis le 1 Ouf Passer au travers Avec ce V reverse Soul Daigo Et encore une fois Il se fait entière Bien comme il faut Il a beaucoup plus envie De sauter Et ça lui coûte Beaucoup plus Il va setup Non il préfère sortir du coin Un gros pied gardé Non dragon Mais dragon Pourquoi boule là Sur ses instant legs Voltaren C'est quoi Voltaren L'aspirine ou Voltaren Ah oui d'accord On va éviter la médication Je prends déjà trop de médicaments Comme ça Et Nuki est en train d'inverser La tendance Certes Daigo a tué Avec sa super quasiment tout le temps Mais non Oh là d'accord Punition dash avant shop Pas mal Ah voilà Enfin il met pas moyen point Dans les legs Alors ça c'est ce qui manquait Un peu dragon D'accord Ok il a pas envie Il se laisse sauter dessus Par le V skill Pourquoi pas Il est encore poussé Oh là 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 Qu'est ce qu'il prend Qu'est ce qu'il prend Qu'est ce qu'il prend La mise au coin est bonne Mais surtout les shops arrière Qu'il met Nuki Pour rapprocher Daigo du coin Sont super malignes Voilà Putain mais j'attendais ça Depuis tellement longtemps Faut que ça sorte Un moment quand même Blah On se les guide Daigo est pas mort Il se fait pas voir Ouf C'est top C'est top d'azé V skill cross up Cross up avant Gros pied Instant over Parfait Et voici Nuki qui revient Patapomme 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 Nuki il est d'envoi dans la course Deux deux Il a pas terminé encore Ce vieux briscard Tellement pas terminé Plus d'un tour dans son sac Certes Daigo joue en neutral Parfait Mais c'est loin d'être fini Ouf La balayette est quand même mangée C'est tellement Ça a l'air tellement random Les balayettes cross counter ici Il a mis Nuki dans le coin En tout cas Daigo Il a du mal à le pousser réellement Au corps à corps Nuki est censé avoir Enfin Nuki est censé avoir Les meilleurs normaux Quand même La balayette punie par gros point Avec trigger C'est parfait Très très bonne punition Maintenant tu mets ça C'est cross up Et ça ratterrit devant Comme vous pouvez le voir Il est bien marqué cross up Cross counter arrière gros point Pat confirmé le stone est derrière Nuki mon gars Nuki Oh la 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 Nuki Tellement de balles de match Nuki qui est tellement Présent Alors va-t-il éliminer Daigo Son ami De toujours Va-t-il le sortir Va-t-il l'exterminer Va-t-il se qualifier Pour le top 3 Ça serait une première Pour Nuki Est-ce que Daigo n'y croit plus Est-ce que Hearthstone A tué Daigo Non mais là Sans déconner C'est pas trop une histoire De gratuité pas gratuité Des fois Nuki Il s'éveille au 7ème sens On sait pas Ah il a perdu Contre le Toops Je vous rappelle 2-0 Non faut pas sauter C'est gros manque D'inspiration Là Daigo Quand même réussi A placer cette shop Ah il est tellement Agressif Nuki Tellement Tellement agressif Je crois Daigo dort Gros pied entière Shop Oui mais sur l'arplexus Elle a pas tapé Nuki il fait attention Quand même à ce qu'il fait Il y a balle de match Contre lui Donc Daigo il va évidemment Charger sa super Tout de suite Boulle Non Ah la boulle Il l'a fait manger Avec son pas moyen point Et là c'est très très risqué Alors je vois il se relève En scène l'high punch Pour mettre shop derrière L'activation des triggers Mais il reprend gros point Oh le Dachatement Drago Sur pas dans le bon sens Et il a limité la punition Aïe 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 La chatte Mais la chatte Comme quand tu tires La bonne carte Tire stone La chatte Oh la chatte Qu'il a eu la Daigo Elle a mis la max Il a mis la max Mais Tellement pas passé loin De la mort Mais il a tellement Nuki de le tuer Même si l'idée De faire Dachatement Crossdown Drago Était génial Drago était dans le mauvais sens Ça aurait dû punir T'as tellement chaté mon gars Oh voilà Il va l'exterminer Oh dommage Il a pris ce gros pied Bon par contre Le crossdown est gardé Et juste après Mais BVR Soul Avec Dachatement Shop C'est très bien joué Daigo qui évite Le prochain Dachatement Shop Par un soir à l'arrière petit pied Qui remet une série de backdash Pour essayer de regagner De la barre de super Non Non Oh la 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 Heureusement qu'il n'a pas confirmé Yaxiakuretsukaku Mais il décale la chope Il est allé se servir Onuki De ce tournoi En faisant Un reverse Au CV Incroyable Oh bah si Bah voilà C'est ce que j'avais dit C'est ce que j'avais dit C'est ce que j'avais dit Ah peut-être que Daigo Je joue plus au jeu du coup Parce qu'il joue à Hearthstone Voilà Si vous vous demandez Pourquoi Daigo Gagne plus de tournois Après c'est pas C'est faux hein Daigo gagne des tournois Si vous vous demandez Pourquoi Daigo perd Hearthstone Voilà donc Si Si vous ne voulez pas Vous aussi Devenir Des médiocres Si vous ne voulez pas Vous aussi Devenir des médiocres Et vous élevez Un peu plus au dessus Au rang Évitez de jouer Hearthstone C'est le Je pense que c'est la morale Qu'il faut retenir De tout ça Daigo est out Le top 3 Se compose donc De Gamerby Ryan Et de Nuki Qui va attendre Tout simplement Et bien Ses protagonistes Juste ici Série de replay Je vais faire une rapide Pause D'une petite minute Et on va enchaîner Avec la finale winner bracket On se retrouve tout de suite Après ça